Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Parlote avec Régote. Cet épisode est avec Johnny Frachet, combattant de MMA français très connu, également coach de MMA avec une forte expérience, un parcours super intéressant. On va aborder plein plein de choses, donc des choses liées à l'entraînement évidemment, son parcours, sa vie, la respiration, la méthode Wim Hof, le sparring, est-ce qu'il faut que ce soit dur, léger, comment progresser continuellement, son cutting pour son combat, voilà, enfin c'est hyper vaste, ça dure plus de deux heures et demie, donc évidemment moi ce que je recommande toujours, c'est de, on n'a pas toujours deux heures et demie d'un coup à débloquer pour pouvoir écouter un podcast, mais c'est d'écouter comme on pourrait lire un livre, donc en plusieurs fois, d'écouter en plusieurs fois. Moi j'utilise l'application Podcast Addict, qui est vraiment podcast addict, que je dise ça bien, qui est vraiment hyper pratique, on peut reprendre à chaque fois, là où on s'est arrêté, les podcasts pour lesquels on est abonné sont mis à jour à chaque fois, on appuie sur un bouton, boum, tout le listing des podcasts, moi j'ai presque 30 podcasts dans mon listing, hop, ça regarde s'il y a un nouvel épisode, on voit le sujet de l'épisode, si ça nous plaît, bim, on télécharge. Ok ? Allez, c'est parti, avec Johnny Frachet. And now, this is the moment you have been waiting for, it's time ! Parle avec Tricotte. Ouais, au moins, c'est mieux. Ah, Tim Ferriss, c'est plus des interviews, c'est moins des podcasts, tu sais, comment dire, c'est moins des podcasts formels, tu vois, où ça parle et tout. On s'aime bien quand c'est bon enfant, tu vois, les gens ils parlent et tout, et en même temps, t'as des informations. C'est plus marrant, moi, ce que je vais essayer de faire, tu vois, c'est ça, en fait, c'est un... Enfin, j'aime beaucoup aussi Tim Ferriss, parce que c'est structuré, et du coup, t'as plein d'informations hyper intéressantes, mais c'est vrai que c'est du coup hyper structuré, et t'as pas le côté spontané de Joe Rogan, tu vois. Et voilà, je pense que c'est pas mal d'essayer de trouver un peu entre les deux, ou alors d'un épisode à l'autre, tu vois. Comme je te disais, moi, ce que j'aime bien, c'est de commencer première fois, quand t'es un invité, c'est la première fois que tu viens sur le podcast. Avec une présentation. Voilà, que les gens, ils apprennent à te connaître, qu'on connaisse ton parcours, machin, tout ça. Et puis, des fois d'après, bon, ben, on parle, voilà. Il n'y a plus besoin de faire la présentation, elles sont faites, quoi. Ouais, en fait, il faut mettre, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire la présentation, après, t'as une discussion qui se grève, des fois, de toute façon, ça, tu sais, ça fait des digressions, ça part dans d'autres trucs et tout ça. Et puis, quand même, t'as ta structure. Et ce qui est intéressant avec Tim Ferriss, c'est les petites questions qu'il pose à la fin, là. Les five bullets, là. Ouais, c'est ça. Quand il dit, ouais, quel est un truc, qu'est-ce que tu fais le matin, le premier truc que tu fais, tout ça. Et ça te donne quand même des repères. Donc, t'as une structure qui reste répétitif, mais en même temps, t'as du freestyle, tu vois, à l'intérieur du truc. Et ça, là, ça devient intéressant. J'ai écouté aujourd'hui avec Travis Brown, là, et il devait parler de l'UFC. Tu sais, normalement, il doit parler des combats, mais jamais des combats, ça te dit non, quand t'écoutes. Ouais, mais j'écoute, c'est des conneries. Des fois, enfin, moi, j'écoute par moments aussi, parce que des fois, j'écoute, genre, pour m'endormir et tout. Parce que t'as des podcasts avec Joe Rogan où tu en retires pas grand-chose, tu vois. Il y en a qui sont hyper intéressants, il y en a, c'est vraiment du divertissement, tu vois. C'est que du divertissement. Et quand il y a Eddie Bravo, ils me fatiguent avec leur théorie du cours. Eddie Bravo, c'est un ouf, hein. Non, c'est un ouf, ils croient rien. Ouais, c'est un mal à dire, mets-toi en cause. Toi, t'es. La terre est plate. Flat Earth. Personne n'a jamais été dans l'espace. C'est un ouf. C'est un ouf, moi, il me fait trop rire, ça, mec. Du coup, t'écoutes ça, c'est vraiment pour délirer, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais que tu vas rien apprendre. Et en même temps, t'as des informations. Et en même temps, ouais, t'as des... Bon, en fait, tu sais pas. Je sais pas vraiment, ouais. Mais après, t'as tout le côté un peu gossip sur le MMA. Ça, c'est rigolo aussi parce que t'apprends plein de petites news et tout. Avec Brendan Schaub, avec, du coup, Eddie Bravo et Brian Callen. Brian Callen, ouais. Du coup, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est vrai que ça, ceux-là, tu t'écoutes. Je me dis pas, je vais en ressortir avec des trucs qui vont me faire avancer. De temps en temps, ils vont parler de trucs d'entraînement. Ou dire, tiens, t'as vu ce dernier truc et tout, t'en as entendu parler, tu vois. Mais là, c'est vraiment... En fait, ça dépend des invités. Tu sais que ça dépend des invités. Ça dépend quand il invite un invité. Tu sais, j'ai l'impression qu'il planifie quand même le truc. Quand il invite des humoristes, c'est marrant. Quand il invite ses potes, à lui, ça part dans un truc un petit peu fouillis. C'est vraiment, voilà. Et sinon, quand il invite des experts, par exemple, en préparation physique ou dans un domaine vraiment spécifique, là, t'as des informations. Donc, c'est bien parce que t'as tout, quoi. Ben, imagine, 1000, 1400, rien en a, 1006 des podcasts. C'est un truc malade, ouais. J'avais écouté le millième, là, qu'il a le millième épisode avec Joey Diaz et tout. Ils ont fait... J'ai pleuré de rire. Quand il raconte sa vie et tout, quand il était jeune et tout ça. Avec ses bonbons et tout. Il est trop marrant, Diaz. Il est trop marrant, lui, c'est assez... Il a un podcast, lui, aussi. Il est marrant, son truc. J'ai pas encore beaucoup écouté son podcast parce que lui, il me fait rire, mais je le trouve pas hyper intéressant. Et du coup, moi, j'essaie vraiment, tu vois, le podcast, ça me divertit, mais c'est aussi vraiment un moyen pour moi d'essayer d'apprendre des trucs. D'apprendre des choses, ouais. Et du coup, c'est un peu comme si tu finis par te mettre à regarder de la télé-réalité, tu vois. C'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment, t'es pu... Tu perds de vue un peu ton objectif de l'épargne, c'était d'apprendre des trucs, tu vois. Sur la nutrition, la muscu, tout, mais ils sont hyper sérieux et il y a des moments, je suis pas d'humeur, quoi. Donc, je suis content quand j'ai un épisode de, tu vois, de Joe Rogan qui est un peu léger et tout ça. Et là, il a eu un... Je sais pas si t'as entendu le podcast avec, je crois que c'est Andy Galpin. C'est qui ? C'est un mec, en fait, qui est un chercheur sur les fibres musculaires. Donc, lui, c'est vraiment un chercheur. Il a son... Je crois que c'est le chef d'un laboratoire de recherche et tout ça sur les fibres musculaires. D'accord. Et en même temps, il fait, mais pas à plein temps parce que justement, son vrai boulot, c'est d'être chercheur. Il fait de la préparation de quelques athlètes du MMA. Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et ce mec-là, je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'en fait, il disait... Enfin, exactement ce que moi, j'essaye des fois de transmettre aux gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrais... Il n'y a pas de genre de réponse définitive, tu vois. Tout est une question de contexte, d'objectif. De la personne aussi. Ouais, et de la personne, tu vois. Donc, à chaque fois que je regagne, tu le sentais par moments un petit peu frustré parce qu'il disait, bon, alors, c'est ça ou ça ? Il disait, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Et en fait, sa réponse, c'est ça dépend pour tout. Et lui, il disait, les gens qui sont des vrais professionnels, des experts qui travaillent dans le milieu, ils ne vont jamais dire, c'est comme ça et pas autrement. Il dit ça, c'est les gens qui, parfois, qui manquent aussi un peu d'assurance, tu vois, et qui ne veulent pas rentrer, soit avoir l'air de ne pas savoir quelque chose, donc ils veulent affirmer absolument, et qu'on peur de dire, bah non, sur ça, je n'ai pas de réponse, je n'en sais rien. Ouais, c'est ça. Il n'y a, tu vois, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit et tout, tu vois. Et tu as les gens qui veulent vendre un produit aussi, par exemple, tu as certains nutritionnistes ou certaines personnes, ils veulent vendre un truc et ils s'enferment aussi dans leur système. À partir du moment où tu es enfermé dans ton système, tu ne remets plus en question, surtout. Mais quand tu parles de préparation physique, le sujet, il est tellement large. Et en plus, tu as autant de différence qu'il y a d'être humain. Et en plus, chez une personne, c'est un athlète, ça change au fur et à mesure de son expérience et de sa pratique et tout ça. Donc, tu ne peux pas, tu dois avoir une approche holistique. Holistique, ça veut dire que tu vas tout prendre en compte, son état de fatigue et tout ça. Là, je vois, par exemple, Xavier Barbier, la personne avec qui je travaille, le matin, quand j'arrive pour faire la préparation physique, il me fait tout le temps une évaluation. Il me dit, tu as fait quoi hier, aujourd'hui ? Après, il me dit, bon, on va faire plus, plus ça, plus ça. Dans chaque séance, j'ai un peu de tout, tu vois. Et il me dit, c'est sûr toute l'année. Tu ne peux pas faire un camp d'entraînement, en vérité, c'est voué à l'échec limite parce que tu vas tellement donner trop de stress à ton corps que, voilà, tu vois, déjà, tu vas avoir le stress de la compétition, le stress du régime, le stress du 6 à 5. C'est mieux d'être prêt longtemps en avance. Tu dois être prêt. Tu dois être un artiste martial. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois vivre prêt. Comme ça, tu n'as pas à te préparer, tu vois. Et comme ça, on peut faire, quand tu es tout le temps en train de te préparer, on peut faire des toutes petites adaptations, des petits ajustements en fonction de ton état du jour, etc., qui vont avoir des grandes conséquences au fur et à mesure du temps, tu vois. Et donc, c'est comme ça. Et tu joues sur plein de trucs, sur toutes les filières. Je pense qu'une séance, elle doit comprendre la vitesse, l'explosivité, tout ça, comme il dit, justement, tu vois. Il dit que tu dois stimuler le corps et le muscle de différentes manières, tu vois. Il y a des fois, tu vas vraiment isoler un compartiment, mais il y a d'autres fois, tu vas travailler différemment, tu vois. Donc, ouais, tu ne peux pas… C'est ça qui est intéressant. J'ai écouté ce podcast-là. Il y avait celui-là, et il y a aussi le mec Peacock. Tu ne vas pas écouter le gars qui travaille avec les anciens gars de l'Axillian, là, qui est en Floride ? Mais celui-là, il date de 2-3 mois, non ? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas lui, à un moment, ce que je crois, je me suis mis à utiliser un peu une méthode de respiration post-entraînement, où il parle de la respiration diaphragmatique et tout ça, où il fait faire, à la fin de séance, 3 minutes, les pieds contre le mur un peu surélevés. C'est, je crois. Comptez l'inspiration, comptez l'expiration et tout. C'est un préparateur physique. Oui, c'est un préparateur physique des Blackzilians. Oui, c'est ça. Et lui, c'est un éminent savant. Et mon préparateur physique, il est rentré en contact avec. Oui. Parce que ce gars-là, pour tester ton cardio, il a une méthode de… Il voulait avoir des données sur le MMA. Ce qui l'intéressait, c'est que le MMA, c'est tellement varié dans tous les… Ça stimule ton corps de différentes manières. Et chaque combattant, chaque stratégie, ce ne sera jamais pareil. Ce n'est pas un sprint, ce n'est pas linéaire, tu vois. Oui, c'est ça. Même si dans le sprint, ce n'est pas linéaire, mais là, tu as vraiment plein de trucs. Et donc, en fait, il a fait des analyses de VO2max, échanges gazeux et tout ça sur des athlètes pour voir la norme à peu près. Enfin, pas une norme, mais pour voir comment… Les variations de niveau, d'intensité et tout ça. Donc déjà, ce qui en est ressorti, c'est que la gestion du combat et la stratégie que tu veux aborder, elle va vraiment impacter l'utilisation et les filières énergétiques que tu veux utiliser dans le combat. Donc déjà, il n'y a pas de vrai ou faux déjà, tu vois. On ne peut pas dire le combat, c'est anaérobique, tu vois, tu ne sais pas. Et deuxième truc, c'est qu'il a un test particulier, c'est-à-dire pour tester ta VMA, ta vitesse maximum aérobique. Il a un test particulier qu'il faisait aux athlètes et le test qu'on utilisait en France, il était long. C'est-à-dire que tu commences à 5 km heure et toutes les deux minutes, tu augmentais d'un kilomètre heure. Donc 5, 6, 7, mais à la fin, tu es mort. Donc, tu ne peux pas monter trop, trop, trop. Ce n'est pas ta vraie vitesse maximum que tu peux tenir pendant une ou deux minutes. Et donc, lui, il commence tout de suite à 7 km heure et il augmente de 2 km heure toutes les deux minutes. Et donc, tu montres très, très vite et tu vois tout de suite l'état d'une personne, tu vois, jusqu'où elle peut aller maximum. Et comme ça, tu sais, tu peux fixer un truc, un programme vraiment cohérent, tu vois. Et Xavier, il l'a contacté, il lui a demandé son programme. Et lui, en échange, il l'a demandé comment il faisait pour… quel programme il utilisait pour les athlètes. Parce que maintenant, au LSA, il y a plein de gens qui viennent, il y a des jiu-jitsu brésiliens et tout ça, ils viennent de partout, tu vois. Et il lui a demandé son protocole à l'année, comment il l'a adapté. Et justement, Xavier lui a dit, écoute, j'utilise la cohérence cardiaque, mais j'utilise aussi le ressenti de la personne. Comment elle se sent dans la journée et ce qu'elle aime faire comme exercice. Et autour de ça, tu ne peux pas toujours faire ce qu'elle aime, tu ne peux pas non plus toujours faire un truc exactement en accord. Des fois, il va falloir mettre de l'intensité quand la personne, elle est un petit peu fatiguée. Mais tu… t'adaptes, tu vois, t'adaptes. Du coup, ouais, c'est le cohérence cardiaque, c'est ce qu'ils appellent HRV, Heart Rate Variability en anglais. C'est le truc que tu utilisais. Voilà, et ça, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, en fait, l'idée derrière, c'est que… Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui croient que le rythme cardiaque, c'est régulier, genre… Poum, poum, poum. En fait, si le rythme, il est régulier comme ça, c'est qu'on n'est pas en bonne santé ce jour-là. Enfin, du moins, on n'a pas les meilleures dispositions. Normalement, ça doit être irrégulier un rythme. Un bon cœur a un rythme irrégulier. Et du coup, avec un simple cardiofréquence mètre et un logiciel qui va mesurer ça, on peut savoir si ce jour-là, on peut se pousser à fond. Et du coup, moi, c'est vrai que l'application que j'utilisais, je ne sais plus le nom, mais je pourrais la mettre dans les notes de l'épisode, elle permettait de dire, aujourd'hui, il faut se reposer, ou aujourd'hui, c'est un bon jour pour faire une séance de force, ou alors pour faire une bonne séance de cartes de fractionnés. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que tu as des… Ce n'était pas Delta Brain ou Alpha Brain, un truc comme ça, là ? Omega Wave. Il y a Omega Wave et tu as une application sur Android, en tout cas, je ne sais pas si elle existe sur l'iPhone aussi, mais qui est gratuite, qui est encore mieux. Ah, d'accord. Ah ouais ? Oui, qui est encore mieux. Et en fait, tu as genre, il faut faire 4 ou 5 jours au départ, à la suite, pour établir une base, tu vois, pour que le logiciel, il voit vraiment ta base, tu vois. Et après, en fonction de ça, il va établir un score de base, et il va te dire, voilà, t'es le jour, t'es le jour, aujourd'hui, et voilà. La petite contrainte, c'est qu'au réveil, c'est un petit test de 2 minutes, tu vois. Donc, moi, là, en ce moment, je ne le fais plus, mais bon, c'était les vacances, et ça, donc je n'avais pas l'intérêt de le faire. Mais tu as ta petite ceinture, tu vois, cardiaque qui est juste à côté, hop, tu la mouilles un peu, tu la mets, tu te recouches 2 minutes, ça se fait allonger, et ça te dit pour la journée, bah, tiens, aujourd'hui, est-ce que c'est un bon jour ou pas pour te pousser, ou au contraire, pour se reposer, parce qu'au final, c'est vrai que des fois, tu vas vouloir, tu vois, surtout dans les arts martiaux, les sports de combat, on a l'habitude de se pousser mentalement, et de pas toujours écouter bien son corps, tu vois. Même si c'est un peu en train de changer, t'as le no pain, no gain, tu vois, on va avoir du mal à s'en défaire, et du coup, ça, c'est un vrai truc, en dehors de ton état mental à toi, tu vois, qui va te dire, ouais, aujourd'hui, c'est bien, tu peux y aller, ou non, aujourd'hui, tu te reposes, donc, si t'as envie de faire quelque chose, bah, tu vas marcher, tu fais un peu de stretching, tu fais des automassages, ce que tu veux, tu vois, mais tu fais un truc tranquille, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper bien de pouvoir quantifier ça, parce que même si t'essaies de bien écouter ton corps, si, je sais pas, t'as eu des problèmes, t'as un problème qui t'est tombé dessus, machin, et tout, ton, ton, en fait, ton état mental, ça peut vachement impacter aussi sur tes performances, tu vois. C'est clair. Mais ça, ils en parlaient aussi, je crois que c'est Randy Galpin, parce que, après, il y avait passé chez Joe, le podcast de Joe DeFranco aussi, qui est super coach, super coach de préparation physique, mais plutôt spécialisé football américain, musculation, à la base. Et du coup, il en parlait aussi, il disait que, on prend pas assez en compte le facteur psychologique, c'est-à-dire, ouais, il y a plein de données, tu vois, physiologiques à prendre en compte, mais quelqu'un qui s'est engueulé avec sa femme le matin, et avant d'arriver à la muscu, tu vois, ou qui a hyper mal mangé, ou qui a, je sais pas, enfin, plein de facteurs, tu vois, plutôt psychologiques, pas physiques, ça va impacter la performance, tu vois. Et les gens, ils le prennent pas en compte, tu vois, les coachs, des fois, ils vont pas prendre ça en compte non plus, quoi. Un truc qui est vraiment intéressant, c'est que, en tout cas, on parle de la préparation physique, mais dans la préparation en termes de combattants, quel que soit l'art martial, mais après, là, je vais parler pour le MMA, ou les sports de combat, de compétition, on va dire. C'est intéressant, ça, et c'est encore plus, je pense que c'est encore plus important, parce que tu prends des coups. Et comme tu te prends des coups, je pense qu'on devrait faire le sparring, notamment frais, et en plus, avec, et pouvoir quantifier la difficulté du sparring. On peut pas quantifier, mais évaluer la difficulté du sparring. Par exemple, si t'es avec quelqu'un du même niveau que toi, tu vas pouvoir mettre une grande intensité sans que ça soit vraiment dangereux, si toi, t'as un bon cardio et tout ça. Par contre, si t'es avec quelqu'un qui est ton anti-style ou qui présente un truc, t'as pas un problème que tu n'as pas encore résolu, et vous allez tourner sur une grande intensité, tu risques de prendre des coups, et tu risques pas de progresser, tu vas juste subir. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on doit faire attention à ça, parce que tu vas pas progresser. Par exemple, tu tournes contre un gaucher, peut-être qu'il est pas meilleur que toi, mais peut-être que c'est son style de boxe. Et on n'a pas résolu ça en France. Par exemple, on va dire, ouais, tu tournes contre un gaucher, ben, tourne sur ta gauche. Tu vois, il n'y a pas assez ce que tu me disais. Il y a plein de trucs. Et donc, on doit quand même réussir à évaluer ça. On doit vraiment réussir à dire, bon, OK, pour l'instant, on va pas faire une très grande intensité pour que le problème qui te présente, tu puisses le résoudre. Déjà, il faut que tu sois frais. Il ne faut pas que tu sois fatigué. Il faut que mentalement, tu sois bien pour pouvoir bien traiter l'information. On ne va pas faire 12 000 rounds. Et la prochaine fois, on augmentera l'intensité au fur et à mesure que toi, tu t'habitues au stimuli, au problème qui va te poser. Tu vois, c'est ça. C'est de la résolution de problèmes en temps réel et les sports de combat, tu vois. Et là, on va limiter non seulement le surentraînement, mais au plus, comme on prend des coups, on va limiter aussi les blessures, les dommages cérébraux et tout ça, tu vois. Et augmenter la durée de vie d'un combattant, tu vois, la durée de vie sportive d'un combattant de sa carrière. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir de… Le fait d'avoir des… Ce que tu dis avec ses logiciels, etc. C'est déjà, le combattant, il doit avoir. Ou l'athlète ou le pratiquant, parce que ce n'est pas des combattants. Le pratiquant doit déjà avoir… Apprendre à se connaître. Son coach, il doit lui donner des règles. Savoir quand il est fatigué, il doit se reposer ou juste driller, faire de la technique, des trucs comme ça et tout. Et en plus, ce genre d'application et ce genre de science à la portée de tout le monde, dans les podcasts, dans les trucs comme ça, ça permet aux gens de s'évaluer, de savoir où ils en sont et les différentes méthodologies qu'il y a. Tu n'es pas tout le temps en train de faire du tai-chi et tu n'es pas tout le temps en train de te casser la gueule. Il y a plein de choses au milieu qui vont permettre de te dévoluer, tu vois. Mais donc, c'est justement ça, ces connaissances-là qui passent à travers toutes ces sources d'informations qui permettent aux combattants, surtout, je parle surtout en même temps, parce que c'est beaucoup de chocs, la lutte, la boxe, la boxe avec les petits gants, le sol, le sol avec frappe au sol, la cage, c'est tellement d'impact toute la semaine que vraiment ton système nerveux, s'il a un moment pour pouvoir apprendre, tu vois. Et on n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans le moment, tu vois. Donc, on est souvent dans la survie et on doit être dans l'apprentissage tout le temps. Et oui, et en plus, tu vois, tout le monde, le problème, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir donc un préparateur physique. Bien sûr. Xavier, tu vois, comme toi, Tata, qui est un vrai professionnel et tout. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de coachs qui jouent le rôle de préparateur physique. Il y en a qui sont bons dedans, mais du coup, ça veut dire qu'ils se concentrent moins sur l'aspect technique qui est ça aussi qui est quand même important. C'est ça. Et la vraie difficulté, c'est d'essayer de trouver des outils ou des stratégies pour le pratiquant lambda ou le compétiteur, mais qui n'est pas encore en haut niveau ou qui n'a pas accès à un préparateur physique. Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de maximiser son entraînement, tu vois ? Et donc, c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un bon outil. C'est un bon outil, oui. Et un truc que j'avais trouvé intéressant, tu vois, aussi, dans Andy Galpin, chez Joe Rogan, c'est qu'il disait, en fait, il faut toujours se poser la question quand vous faites quelque chose, pourquoi je le fais ? Et quel est l'objectif de ce que je suis en train de faire ? Parce qu'il dit, on a tendance aussi à revenir souvent à ce qu'on aime bien faire. Tu vois, par exemple, moi, je fais du sac. J'adore faire du sac. Donc, il y a des jours, je me pose même pas la question. Je dis, tiens, j'ai envie de faire du sac. Je vais me faire du sac, tu vois. Mais est-ce que ça me rapproche de mon objectif ? Quel est l'objectif derrière ? Est-ce que c'était cohérent et tout ça ? Est-ce que le format que j'utilise pour faire mon sac ce jour-là est cohérent avec ma forme du moment, tu vois ? Est-ce qu'il disait, voilà, si on dit à quelqu'un, écoute, j'ai un super programme de muscu pour toi, eh bien, tu vas faire ce programme-là jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois, les gens, ils vont dire, mais tu n'as jamais été malade. Ton corps, il s'adapte. Il y a plein de choses qui changent. Et du coup, pourtant, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent, ben non, j'ai trouvé un truc, c'est bien. J'ai gardé ton temps. Et il disait que même pour la nutrition, ton corps, il évolue. Et que c'est utopique, en tout cas pour lui, de se dire, eh bien, j'ai trouvé un truc qui marche bien. Je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que peut-être qu'il y a une époque où tu avais plutôt intérêt à réduire les carbs et être vers un régime cétogène et tout ça. Et il y a peut-être d'autres moments. Ben, en fait, ton corps, il s'est adapté. Tu as besoin de progresser sur un autre plan qui va te demander peut-être plus de glucides. Et tu bloques tes performances en restant sur un régime cétogène. Tu vois, peut-être... Enfin, tu prends un exemple comme ça, tu vois, qui pourrait être un vrai exemple concret, quoi. Du coup, c'est ce côté-là. Et c'est toujours ma fameuse phrase de garder l'esprit ouvert. Mais c'est vraiment, je trouve, un truc qui est hyper difficile, tu vois, d'être constamment en train de se dire « Ouais, est-ce que, en fait, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi ? » Aujourd'hui, ça a peut-être marché pour moi il y a deux ans, mais c'est peut-être plus, en fait, ça dont j'ai besoin aujourd'hui, tu vois. Et du coup, de rester... De ne pas vouloir être complètement, tout le temps fermé sur ces positions, même si c'est rassurant, de se dire « Tiens, peut-être qu'il faut que je... » Là, je vois que je stagne, que je ne progresse pas. Là, il faut peut-être que je remette en cause ma nutrition, mon entraînement, le rythme, l'entraînement. Enfin, ouais, il y a plein de paramètres sur lesquels jouer, quoi. C'est ce qui est important, en fait, pour pouvoir résoudre ça et pour pouvoir toujours évoluer, c'est se tester, enfin, avoir des tests, avoir des moments où je me teste, c'est-à-dire je m'évalue, pouvoir s'évaluer. Et dans la pratique, on a très peu ça. Situant, on entraîneur, il y a 20 000 personnes dans la salle et que des fois, il ne peut pas non plus évaluer tout le temps. Tu vois, il ne peut pas tout voir. Il ne peut pas voir si tu es fatigué tout le temps. Tu vois, des fois, sur le tapis, j'ai 40 élèves ou tout ça, je ne peux pas tout le temps évaluer. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir différents niveaux d'évaluation et pour arriver à une pédagogie, une pratique de plus en plus précise, tu vois, pour la personne, etc. Donc, déjà, au cours de ta vie et même d'une année, et je vais même te dire, je pense, des fois, au cours d'une journée, tu vas avoir des besoins différents, par exemple, nutritifs, des moments où tu vas avoir besoin de dormir plus, moins. Tu sais, il y a des cycles. Dans la nature, il y a des cycles. Je pense que l'être humain aussi, il a des cycles, tu vois. Maintenant, on le sait. Et au niveau de la pratique, c'est intéressant. Par contre, un truc qui est intéressant, pour en revenir pour le sparring, qui est vraiment un thème central pour la pratique des arts martiaux, ce que j'ai remarqué, ce week-end, c'est que j'ai fait le stage Wim Hof, tu sais, la respiration. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Wim Hof, c'est quelqu'un qui a étudié le yoga, différentes formes de méditation transcendantale et puis plein de systèmes de préparation mentale, etc. Et il a créé un peu une méthode qui est vraiment pragmatique et adaptée aux Occidentaux avec différents styles de respiration et qui lui ont permis de battre 22 records du monde, etc. Et d'être suivi par certaines universités. Je crois que c'est Stanford et tout. Donc, notamment, ils l'ont inoculé à une infection alimentaire et ils l'ont mis dans la glace parce que lui, il utilise beaucoup la glace pour se concentrer, pour soumettre son corps à un stress particulier. Et son corps a combattu l'infection alimentaire tout seul, sans rien, juste avec la respiration, etc. Donc, ils lui ont demandé si… Au début, quand ils ont fait l'analyse sur lui, ils ont dit « Ouais, c'est génétique, vous êtes un cas à part. » Il a dit « Non, je peux enseigner ça à des gens et en quatre jours. » Ils l'ont fait sur un échantillon et c'est vrai que maintenant, c'est prouvé. Maintenant, on le sait. Il est étudié par plein de gens, son système marche bien, etc. Et j'ai fait ce week-end et dedans, il y avait plusieurs systèmes de respiration et c'est vrai que ça permet de te mettre dans un état la respiration, l'ancrage dans le moment présent et la focalisation. Et là, l'intentionnalité, c'est-à-dire savoir exactement ce que tu veux de chaque exercice que tu vas faire. Donc, par exemple, pour ce sparring, il faut qu'il y ait un objectif. Je pense qu'on ne doit pas faire du sparring pour du sparring. Ce n'est pas du sparring pour s'amuser en général. Si tu veux t'amuser, fais-le plus léger, va tenter des choses. Mais si tu le fais, par exemple, pour prendre l'habitude de résoudre un type de système, c'est un type de problème donné, tu ne commences pas un jeu vidéo en beast mode. Tu ne commences pas en mode terreur. Tu commences doucement et après, tu augmentes étape par étape et tu deviens un super gamer. C'est pareil dans les arts martiaux, sauf qu'on va dans des salles de boxe ou dans des salles d'arts martiaux en général et où tu tombes surtout, je parle surtout là du côté des professionnels. Tu tournes avec des gens qui ne sont pas là pour te faire progresser. Tu tournes avec des gens qui sont là pour te casser la gueule littéralement. Et on le voit un peu moins dans le sol parce que dans le sol, il y a tout le temps de l'aide. C'est rare. Ou dans la lutte. Mais dans la boxe, souvent, le mec ne va pas se ralentir volontairement lui-même pour t'apprendre parce que sinon, tu risques de t'adapter à son style et d'être meilleur que lui. En plus, je pense que dans le sol, en fait, ce matin, je m'entraîne avec Curry et tout et on fait souvent des petits matchs de lutte à la fin et on peut y aller à fond. on peut se faire mal mais ce n'est pas du tout pareil que de recevoir un coup dans la gueule à fond. Et surtout, tu as un aspect ultra ludique. Des fois, je suis mort de rire quand je me suis fait avoir parce que je n'ai pas réussi à contrer, il m'a pris de vitesse ou j'ai fait un compte, il a enchaîné sur un autre truc et tu te retrouves par terre et tu es mort de rire parce que tu fais franchement bien joué. et ça, c'est plus dur à faire quand tu viens de te prendre trois coups dans la gueule et de te dire franchement bien joué. De temps en temps, tu es en sparring, tu fais franchement tu m'as bien eu mais ce n'est pas pareil, tu ne le vis pas pareil qu'au sol, tu t'es pris un étranglement, tu t'es pris une clé, tu t'es fait projeter et tout. Je ne dis pas que tu passes un bon moment mais je trouve que tu as un côté ludique qui fait que psychologiquement, ça ne se vit pas de la même manière. C'est parce que comme c'est plus lent, c'est un peu plus lent, tu ressens encore la chose et la chose et tu la comprends. C'est pour ça que tu peux rigoler alors que des fois quand tu peux te prendre du plaisir alors qu'on boxe, des fois, ce n'est que de l'instinct. Ce n'est que de l'instinct. Donc, le temps que ton… C'est de l'instinct intelligent. Ce n'est pas totalement de l'instinct parce qu'on n'est pas dans la survie non plus mais c'est quand même de l'instinct, je ne sais pas comment on peut dire mais un peu réfléchi. Il y a quand même une part d'intellect mais c'est vraiment rapide. Et ce qu'il faudrait, je pense, c'est ce que j'essaie de mettre dans ma pratique et tout ça alors que j'ai stagné pendant des années et des années et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu au Strait Blast Dojo et dans d'autres clubs même aux États-Unis dans certains clubs de boxe anglaise c'est qu'il ralentissait le sparring en fonction du niveau des gars jusqu'à temps que tu t'habitues par exemple au gaucher ou à un style qui te met la pression et tout ça et après on augmente l'intensité au fur et à mesure que ta maîtrise de tel ou tel scénario augmente tu vois et donc c'est comme si tu augmentes la charge ou la vitesse ou la difficulté d'un exercice en muscu faire la même chose avec le sparring avoir différentes strates tu vois ok contre tel ou tel adversaire adversaire plus long plus grand plus petit plus rapide plus de cardio plus un rythme plus accéléré moins accéléré tu vois ce que je veux dire quelqu'un qui va te mettre la pression moins de coups mais qui est un contreur on diminue l'intensité des coups et on diminue la vitesse pour que tu puisses t'adapter et puis au fur et à mesure on augmentera la vitesse à l'intensité pour que t'apprennes et là tu vas vraiment pouvoir t'évaluer en plus et tu vas prendre du plaisir tout le temps parce que ton système commence à s'améliorer tu vois et ça c'est c'est quelque chose qu'on devrait plus voir dans les salles en tout cas je sais que c'est hyper dur moi je sais que c'est c'est un des trucs avec lesquels je me bats le plus dans mes cours de kick et que j'ai eu plus de mal à faire comprendre il y en a qui comprennent mais qui n'arrivent pas à le mettre en application c'est à dire que une fois qu'ils sont en sparring ils ont envie de gagner machin et tout mais c'est de leur dire que le sparring c'est pas pour se battre c'est pour progresser et que c'est pas que pour progresser soi mais il faut savoir aussi être là pour faire progresser son partenaire il faut savoir mettre son égo de côté et voilà il faut avoir un objectif et qu'ils vont mieux progresser à travailler technique léger que fort et bourrin tu vois et ça c'est le truc pour moi je pense que dans mes cours de kick c'est la chose la plus dure pour laquelle j'ai pas encore 100% trouvé je pense l'approche complètement satisfaisante où tout le monde comprend j'en ai je pense 70% qui comprennent mais j'ai toujours 30% et il suffit que t'aies 30% comme les gens ils tournent entre eux t'en as 30% de tes élèves qui ont pas compris ou qui veulent pas et ben ça fout le bordel parce que forcément c'est beaucoup plus dur de rester léger technique et tout quand t'as un mec en face qui veut t'allumer et ce qui est marrant c'est que toi tu m'as dit il y a quelques mois t'étais en Thaïlande et t'en as profité pour aller t'entraîner avec Senchai et Senchai c'est quand même un monstre du Muay Thai le Muay Thai il y a pour moi un peu une sorte de paradoxe dans le sens où je trouve que c'est des mecs qui sont souvent qui cherchent à la frappe dure et qui en même temps ont un état de relâchement quand ils frappent pas ils sont hyper relâchés et là ce que tu m'avais raconté sur la manière dont Senchai il s'entraîne moi j'ai trouvé ça génial c'était incroyable en fait je suis parti là-bas et on m'avait déjà dit que l'Eta il faisait pas beaucoup de sparring lui il en fait tout le temps il en fait tous les jours mais c'est que du sparring c'est que du jeu il n'y a pas une fois où c'est sérieux c'est tout le temps du jeu du jeu du jeu j'ai encore un pote qui est là-bas il reste là-bas plus d'un an il me dit il n'y a pas une fois où ils ont fait du sparring vraiment dur 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 des fois quand ils font de l'anglaise ils appuient genre sur dix coups il y en a un qui va être appuyé pour maintenir ton attention pour que tu fasses attention quand même que tu joues sérieusement comme Ido Portal il dit tu as deux manières de jouer tu as une manière un peu détente où tu en as l'un fou tu joues mais sans mettre vraiment ton intention dedans tu vois et il y en a une tu vas jouer mais en étant malin vraiment en étant félin en ayant l'intention de pas forcément gagner mais d'être dans le top du top 6 quand même de gagner tu vois et ben ils jouent avec l'intention d'avoir le bon timing le bon coup d'oeil de faire un c'est quand même un système de jeu quand j'y pense maintenant et que je suis sur Instagram et tout c'est assez aiguisé c'est vrai qu'ils développent beaucoup le coup d'oeil le timing la notion de distance etc en fait ils font déjà c'est un peu des automatismes ouais ouais ça mélange vraiment plein de trucs tu vois les jeux qu'ils font la McGregor de distance et tout ça ben eux ils font ça avec un sparring vraiment spécifique et puis bon en plus ça leur permet de combattre régulièrement sans se baisser donc non seulement ils combattent franchement le gars il a presque 40 ans il a 39 il combat toutes les deux semaines il prend que des tueurs et en plus il est super quoi fort super spectaculaire c'est un tout petit bonhomme je l'ai vu au glory il n'avait ni le droit au genou ni le droit aux projections ni le droit aux coudes il gagne contre Eddy je ne sais plus comment il s'appelle un français qui est vraiment fort en pieds pronds beaucoup plus grand que lui et il s'est adapté donc on voit que le système nerveux parce qu'en fait la base du truc c'est quoi c'est le système nerveux c'est le temps de réaction l'analyse des lignes de lecture des différentes frappes et tout ça on est on croit encore que tough c'est à dire être dur c'est ce qui va permettre d'être un bon combattant et en fait je pense pas je pense que quand tu es dur quand tu fais du sparring dur c'était la conséquence collatérale tu fais du sparring dur donc au bout d'un moment tu te relâches quand c'est dur et donc tu arrives à progresser mais le point commun le dénominateur commun c'est que tu arrives à être relâché à n'importe quel moment à être relâché à être attentif et donc c'est ça qu'on doit travailler quoi qu'il arrive c'est ça en augmentant en gérant d'intensité tu sais en augmentant les intensités et puis les styles d'adversaire mais c'est vraiment intéressant et donc en Taïlande c'était vraiment ça je tournais avec eux tu sens qu'il y a eu quand même c'est des vicieux ils utilisent des techniques et tout mais ils te blessent jamais ils te blessent pas mais en plus déjà il faut voir que le Muay Thai c'est quand même un style qui enfin tu vois les coudes les genoux tu peux enfin si tu fais ça plein pot et tout à l'entraînement il va y avoir des accidents les mecs ils vont pas pouvoir combattre et tout donc déjà il y a quand même beaucoup de camps qui travaillent aussi beaucoup dans le clinch et déjà le fait de travailler dans le clinch en fait ça t'apprend à travailler léger parce que tu peux pas tu peux pas travailler longtemps ils placent les genoux juste ils les placent tu vois les coudes c'est quand même compliqué tu vois mais dès le début ils apprennent rapidement tu vois à mettre des genoux quand même contrôlés tu vois donc après ça se retrouve dans leur coup de pied aussi ils savent contrôler mais en plus je suis convaincu que quand t'as pas peur c'est à dire qu'il n'y a pas un enjeu où tu dis faut pas que je me prenne son coup parce que lui il est en train d'essayer de m'allumer la tête et tout tu vois bah forcément tu vas tenter plus de trucs tu vas en t'amusant tu tentes des choses tu vois si t'as un mec en face t'as à l'entraînement il veut te faire mal et tout bah tu vas rester sur tes acquis tu vas prendre un minimum de risque et donc tu vas pas progresser après pour pour certains compétiteurs bah c'est comme pour les compétiteurs je pense que au club on doit faire beaucoup de jeux et beaucoup de simulations de combat moi j'appelle ça du sparring caméléon c'est à dire par exemple je connais mon adversaire je mets 3-4 de mes partenaires qui ont à peu près le même gabarit et un bon niveau de compétition vont limiter et comme ça je vais être habitué à toutes les configurations qui vont qui peuvent se passer leur durée enfin toutes les configurations prévisibles après l'imprévisible bah faut que tu travailles ta capacité d'adaptation etc mais être préparé avec eux et on va augmenter au fur et à mesure de la préparation l'intensité et le sparring avec chacun et je regardais par exemple McGregor et tout ça ou même Mayweather il y avait le mec je crois que c'était son c'est un français c'est son son ostéopathe voilà c'est ça t'avais entendu parler de ça j'avais un de mes amis qui faisait l'ostéopathe tu prends que des mecs qu'il est sûr de battre en fait faire du sparring pas il est sûr de battre mais il est toujours un peu au dessus donc ça va le stimuler juste pour s'améliorer mais sans prendre trop de coups quoi et donc en fait on est exactement dans ce qu'on dit exactement donc je pense que si on commençait déjà comme ça c'est pour ça que dans les arts martiaux il y a un bon système qu'on ne retrouve pas forcément dans les sports de combat le système de ceinture parce qu'au moins tu tournes avec des gens bon après ça évite pas tout mais au moins tu sais que tu tournes avec des gens avec qui tu peux pratiquer et comment tu vas pratiquer avec telle ou telle personne c'est ce qu'on dit tu pratiques avec une ceinture noire tu vas travailler beaucoup tes défenses tu pratiques avec une ceinture en dessous de la tienne tu vas te mettre en difficulté pour pouvoir la faire travailler et toi progresser aussi et quelqu'un du même niveau que toi tu vas travailler tes attaques tes feintes etc et donc je pense dans les sports de combat on devrait plus retrouver ça quand je suis parti au straight blast dojo après un de mes combats que j'avais perdu au cajouarrière et je voulais tout le temps faire du sparring lourd lourd c'était quoi à Dublin ouais Dublin chez John Cavana chez McConnor je vais là-bas et les gars me disent non je fais du sparring MMA avec les gants de MMA mais un peu plus rembourrés mais c'était que du 60% jamais et on ne peut pas me dire que c'est une école je crois que c'est une des écoles qui a le plus de le ratio KO et tout ça pour moi il est le plus élevé ils sont super forts et pourtant on est super léger 60% etc bon des fois tu te prends quand même un coup mais comme ça reste dans une ambiance particulière après il y a un truc qui est important aussi c'était John Danayer qui disait ça c'est l'entraîneur un des entraîneurs phare de chez de Renzo de Gracie à New York il a une équipe de malades en grappling à la soumission il entraînait Chris Whitman pour ses combats à l'UFC Georges Saint-Pierre et plein plein d'autres et il disait et ça je trouvais c'est vraiment intéressant c'est il disait on essaye trop de faire ressembler l'entraînement au combat donc ça veut dire déjà dans nos têtes on va faire des entraînements très durs parce qu'on se prépare à un combat très dur et en fait il dit non c'est le contraire il faut faire en sorte que quand tu combats ça ressemble à ce que tu pratiques à la salle donc déjà ça change c'est un changement de paradigme un changement de concept totalement et donc si on pratique comme ça on va on va on va faire en sorte de 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 se calmer de cadrer l'adversaire de reproduire des situations en combat qu'on voit à l'entraînement et 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 je pense que ça aussi ça va être important si on a cette vision là on va changer on va changer de 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 non c'est clair mais d'un air il est il est hyper intéressant comme comme coach toi tu avais été entraîné un petit peu chez lui ouais je suis parti m'entraîner je crois deux semaines j'étais parti avec costia et tu avais vu je crois genre saint pierre genre saint pierre s'entraîner qui faisait le fou sur toi j'étais choqué je l'ai vu moi j'étais comme ça parce que pour moi c'est le mec il est il est bon il est très fort en lutte mais il vient pas de la lutte il vient du karaté voilà il a gagné je sais pas combien de ceinture à l'ufc là il revient et tout c'est un des combattants les plus intelligents pour moi du circuit et en plus il revient là et il a une bonne image et tout ça mais sans parler de ça c'est quand même un précurseur c'est quelqu'un qui m'a moi j'aime beaucoup la transition boxe plus lutte boxe et lutte shoot wrestling c'est lui qui maîtrisait cette distance là le mieux il a un pourcentage de réussite de ses take down vraiment très très élevé et il se fait pas toucher il travaille de loin et tout ça c'est un précurseur et lui quand on est parti là-bas je le voyais et puis c'était marrant tu le vois il rigole avec tout le monde sur l'entraînement si tu sais pas que c'est un combattant de l'UFC tu devines pas il joue pas la star il tourne avec tout le monde il se fait finaliser par Gary Tonon par les mecs mais il taffe c'est un bosseur je le voyais travailler sa stratégie c'est vraiment intéressant les cours de John Danair c'est pas pour rien qu'il a un groupe qui a autant de succès je pense mais tu vois quand tu étais au club l'année dernière ce que j'ai trouvé intéressant c'est cet aspect de réussir autant à mettre son égo de côté à se dire ok c'est pas grave je suis ceinture noire et ben c'est pas grave je peux me faire soumettre par quelqu'un qui a une ceinture en dessous je suis là pour apprendre et je suis pas constamment en train d'essayer de tout le temps gagner c'est à dire que je parfois je me fais soumettre parce que j'ai laissé l'autre j'accepte en fait je suis pas là pour prouver à l'autre que je suis meilleur que lui et tu sais t'avais un mec c'était un mec de quoi de l'ATT qui était venu là le brésilien ouais Raphaël ouais et c'est pareil je t'avais vu tourner avec lui il m'a dit non mais il dit là je veux pas du tout rentrer dans un truc d'ego prendre de risque et tout il est invité il vient me voir et tout tu l'as laissé bosser t'as pas t'as pas tu l'as mis une opposition mais pas trop forte pour pas que ça rentre dans le tu vois dans le conflit quoi j'ai trouvé ça hyper intelligent et hyper intéressant parce que c'est un truc que je vois pas si souvent que ça c'est savoir mettre complètement son ego de côté mais en même temps tu vois vous êtes au club avec Pank Pank il est complètement comme ça aussi après je vais te dire encore pour c'est comme le préparateur physique que tu parlais tout à l'heure avec Djo Rogan ouais Galpin c'est faut savoir quand et à quel moment je pense que par exemple moi j'ai eu un gros problème pendant longtemps c'est que moi je suis trop comme ça je laisse trop les gens travailler je veux pas te faire mal je veux pas je veux pas toucher ton ego et tout ça donc on peut parler de l'autre côté le revers de la médaille aussi c'est qu'il faut savoir aussi quand tu combats quand tu es compétiteur et même c'est sain pour une personne on a ce côté aussi animal on doit le développer à un moment c'est l'ego contre l'ego tu vois il faut savoir le dompter il faut savoir le surfer le driver voilà driver son ego et donc savoir à quel moment je vais le faire avec certains sparrings on va pouvoir le faire avec certains gars on va pouvoir le faire ma volonté qui est un petit peu dans ma volonté il va y avoir enfin dans notre volonté il y a toujours une partie d'ego plus ou moins grande en fonction du vécu de la personne du tempérament etc là ça ne servait à rien c'est notre invité c'est quelqu'un qui vient pour nous apprendre maintenant si je dois développer ma combativité dans un cercle on va la personne je sais qu'elle ne va pas me blesser si elle me prend une clé de talon elle ne va pas m'arracher la cheville ou je sais qu'elle va me frapper je vais prendre le coup je vais avoir un peu une petite douleur mais je ne vais pas me prendre un chaos mon cerveau il ne va pas jongler dans tous les sens etc et puis s'il voit que je suis pas mal si je suis pas bien il va continuer à travailler mais sans me blesser si je sais ça tu vois là je vais pouvoir mettre un peu plus de rythme je vais pouvoir rentrer un peu plus ma combativité donc je pense qu'il faut être capable de travailler dans tout ça c'est pour ça que partir d'une équipe à l'autre tout le temps c'est pas bon tu vois parce que tu as personne qui te connait vraiment à 100% et tu as personne à qui faire confiance réellement et donc quand tu fais ça moi je l'ai fait beaucoup je suis parti à gauche à droite et tout ça et le fait de rester au même endroit de pratiquer pendant plus d'un an deux ans trois ans longtemps au même endroit avec les mêmes gens et qu'eux aussi il faut aussi qu'ils aient un esprit d'évolution qui t'aide à travailler qui ne te casse pas tout le temps la gueule par exemple si le gars il est tout le temps plus fort que toi il ne t'explique jamais comment sortir de ses trucs ou c'est un mec super fort en boxe il ne te dit jamais tu fais tout le temps la même chose c'est pour ça que je te cueille à chaque fois où je fais ça j'ai remarqué quand je t'ai accéléré je te touche tout ça s'il ne te fait pas progresser tu ne vas jamais te sentir bien tu vas te casser d'accord mais il faut aussi savoir travailler même pas qu'un compétiteur mais sous pression mais pour ça il faut que ça soit avec des gens de confiance une méthodologie qui soit avec une méthode qui va nous permettre de travailler dans de hautes intensités quand c'est le moment quand on peut le faire tu vois sans se blesser ou sans se blesser plus que on va dire maximum une petite coupure ou un truc comme ça tu vois ce que je veux dire donc après ça dépend si tu as ton taf à côté que tu ne peux pas te permettre genre tes mannequins et demain tu as un défilé et que tu fais du sparring tu ne veux pas te remplir la tête tu vois mais quand tu fais des arts martiaux parfois c'est bien aussi d'aller de tester mais avec des gens qui te connaissent et que tu connais que tu sais qu'ils ne vont pas te blesser et que tu peux y aller donc des fois il y a ce côté là aussi qu'il faut faire qu'il faut développer parce que sinon on critique souvent la seule défense par manque de réalisme des fois dans nos sparring on est loin du réalisme mais il faut que ça soit cadré c'est à dire un sparring de haute intensité avec des gens de haut niveau cadré dans la confiance et dans l'évolution et dans le travail tu vois dans l'envie d'évoluer il faut que ça soit intentionnel tout est en âme et conscience si tu fais un truc il faut que ça soit prévu par exemple quand on s'entraîne avec mes sparrings et mes élèves souvent je m'entraîne avec mes élèves des fois il y en a certains ils sont vraiment relous tu sais en pieds-point et tout je leur dis on va travailler comme ça comme ça comme ça et ils mettent la pression ils vont me dire ouais là et filmer aussi on n'a pas parlé de ça filmer c'est vraiment un bon outil c'est quand tu te filmes tu vois des trucs que quand on te dit avec des mots tu comprends pas tu le ressens alors que tu vois tu le ressens tu vois tu as un ressenti et tu fais ah ouais j'accélère pas ou je change pas de rythme ou je me déplace pas assez alors que je pensais que je me déplace ou putain je pensais que ma tête elle était pas trop levée bah non en fait elle est tout le temps elle est tout le temps levée des détails comme ça donc plus on a de moyens de s'auto-évaluer plus on a de niveaux de progression et plus on a de repères extérieurs c'est à dire que tu as ton prof tu as les partenaires qui regardent les coachs aussi tu vois qui sont autour et tout ça c'est pour ça que j'aime bien faire du sparring 2 minutes 30 et les autres coach par exemple il y a 4 il y a un groupe de 4 il y en a 2 qui combattent qui font du sparring à thème et il y en a 2 autres qui regardent et qui les coachent comme ça ils peuvent discuter il n'y a pas assez d'échanges souvent dans le sparring si on a fait toi tu es dégoûté parce que l'autre il t'a dominé mais c'est fini et tu vas passer beaucoup de temps jusqu'à temps d'avoir bah non mais là c'est normal à chaque fois que tu rentres tu fais un appel et tu regardes en arrière quand il t'accepte tu vois des détails comme ça ça manque de moyens d'évaluation ça manque on manque souvent de comme je te dis de méthode de niveau de degré tu vois et aussi de moyens extérieurs qui vont me permettre de m'auto-juger tu vois d'avoir un regard sur moi-même donc ouais pour en revenir à ce qu'on disait c'est ça qui va nous faire progresser en France et même à l'étranger quand j'étais à la TT je voyais souvent par exemple le Roby Loller ou d'autres combattants la TT c'est Miami ouais c'est en Floride c'est dans le sud de Miami American Top Team American Top Team c'est Ford Lauderdale c'est une des plus grosses écuries au monde en MMA avec plein de champions de l'UFC plein de combattants professionnels des fois t'es sur le tapis t'as 30-40 juste professionnel juste poids léger mais là-bas t'es resté un certain temps 3 ans et demi 3 ans et demi bon j'ai eu une blessure qui m'a mis un petit peu de côté pendant un moment mais j'allais tous les jours regarder tous les jours et ce que j'ai vu c'est pareil c'est encore dans la méthode de travail le Roby Loller alors qu'on peut pas me dire que c'est pas un dur il faisait jamais de sparring et que du sparring un peu caméléon c'est à dire il commençait avec un gars qui avait à peu près le même gabarit la même taille la même allonge que son adversaire et ils augmentaient en intensité et en vitesse au fur et à mesure que le combat s'approchait comme ça lui il avait revécu le combat sans se blesser en étant à l'aise et en ayant aussi un truc super important des bonnes sensations parce que le jour du combat et que t'es en stress t'as l'adrénaline et tout ça si t'as pas en même si t'as pas associé combat bonne sensation t'auras des mauvaises sensations parce que si tu t'es fait casser la gueule tout le temps ça les gens ils oublient ça c'est pour ça que souvent je me souviens il refusait des sparring il dit non je tombe pas avec lui pas que pour pas se blesser mais aussi pour pas être saoulé du combat tu t'entraînes deux fois par jour t'as pas envie tout le temps d'être dans le dents dans le dur et tu vois et donc même lui il était blessé à un moment et il m'expliquait il me disait quand je fais du sparring je choisis les gars je fais plus du sparring je fais pas des sparring avec un petit jeune qui est un jour je suis fatigué j'ai fait ma préparation physique il va vouloir lui pour se montrer ou pour gagner de l'assurance me casser la gueule et moi non seulement je vais perdre un petit peu en assurance en plus il risque de me blesser en plus ça n'a rien à voir avec ma progression à mon niveau tu vois donc tu vois même les professionnels de très très haut niveau ils choisissent leur sparring tu vois mais je pense que c'est hyper important et du coup il y a une question que je voulais te demander parce que tu dis donc pour toi c'est hyper important de se fixer de rester quand même longtemps au même endroit et tout c'est un et on va dire que paradoxalement toi t'as quand même pas mal tourné et tout ça du coup est-ce que c'est un truc que t'as appris plus récemment et t'en as tiré tes conclusions est-ce que c'est un peu malgré toi en fait que à chaque fois t'as dû changer et tout ça enfin voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau là t'as pris de la sagesse et tu t'es rendu compte que c'était un peu un bon truc est-ce que c'était quelque chose de vraiment volontaire de ta part de dire bon bah maintenant je veux changer je veux aller là je veux aller là je veux aller là et t'as vu que c'était pas bon ou c'était malgré toi voilà bah je pense que c'est une association de tout ça et t'as un peu beaucoup t'as la sagesse aussi puis après t'as la vie qui influe sur ton ta pratique moi j'ai j'ai beaucoup été que ça soit même en cours ou que ça soit dans la vie de tous les jours j'ai été je manquais de stabilité de cohérence mais bizarrement bizarrement je sentais que ça mais que j'avais besoin encore de bouger par soif d'apprentissage je voulais pas me limiter à une seule chose mais avec le temps je me suis rendu compte que je pouvais me fixer à un endroit tout en de manière stratégique et 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 spécifique aller de temps en temps dans d'autres endroits pour prendre les informations et les ramener dans ma sphère dans ma bulle dans l'endroit où je travaille pour améliorer notre méthode ou améliorer que ça soit dans la vie de tous les jours ou même tu vois donc c'est la vie il y a eu la vie il y a aussi mon approche je pensais que il fallait partir d'un côté à l'autre et puis des fois aussi j'étais un petit peu dès que j'avais une difficulté je me cassais tu vois je me sentais pas bien là ça ça va pas ta 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 je pars je pars je pars et donc c'est pour ça que moi j'ai j'ai fait le tour du monde je suis parti à Miami je suis parti à l'American Top Team en Floride je suis parti à Hawaï j'ai fait presque toute l'ex-académie connue en France et tout et puis je suis parti Brésil aussi tu as été ouais Brésil tu vois Rio tout ça je suis resté 3 ans 3 ans et demi et tout donc ça fait un moment déjà que je suis avec Flavio Perroba et Freddy Lépine donc il y a quand même une consistance ça c'est important une constante une consistance en anglais on écoute trop d'anglais on écoute trop de podcasts et c'est vrai que on croit que l'herbe est toujours mieux ailleurs ça c'est déjà un point on croit aussi que quand je dis on c'est peut-être pas tout le monde mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça et on croit aussi que c'est les gens qui nous donnent mais en vérité c'est c'est nous aussi ce qu'on donne à notre club à notre académie à l'endroit où on est tu vois et c'est mieux d'avoir un club moyen où tu as à peu près tout par exemple je parle pour un club de MMA mais ça peut cette idée je pense qu'elle peut se reproduire dans la vie de tous les jours c'est un concept qui peut être adaptable adapté dans plein de situations de la vie de tous les jours c'est mieux d'avoir un club où tu as un bon club de pieds pour un un niveau moyen mais bon et avec une bonne ambiance en pieds pour un en lutte au sol etc par exemple au Fushan où il y a un bon niveau partout où tu as des gens qui vont être volontaires et qui vont vouloir t'aider tu vois un prof qui va être à l'écoute même s'il ne connait pas tout qui va être à l'écoute et de temps en temps aller prendre là-bas par exemple je vais chez Skarboski étudier le clinch le ramener après cette méthode là au club et pour qu'on travaille ça ensemble tel ou tel point tu vois ce que je veux dire pareil faire de temps en temps c'est pour ça que les stages c'est intéressant aussi quand tu as un objectif spécifique donc cette approche là ce que j'ai compris maintenant j'aurais dû le faire plus tôt mais en même temps comme on dit le chemin est plus important que le résultat donc ça m'a ramené tellement d'expérience à côté je n'aurais pas eu cette ouverture d'esprit cette précision d'analyse si je n'avais pas fait tout ça parce que je suis un combattant mais avant tout je suis un artiste martial et donc ça c'est très très important donc j'ai été longtemps un renin tu vois tout le temps tu vas à gauche à droite et tout j'ai trouvé des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs maîtres au monde tu vois mais qui sont des gens qui sont tout le temps en train d'évoluer Freddy Lepin c'est quelqu'un qui est ancien qui est quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer tout tu vois mais en même temps il va s'auto-analyser et donc il va regarder un truc il va dire ouais ça c'est pas bien je vais parler avec lui il va dire ah ouais t'as raison il va avoir un combat ou quelque chose qu'il pensait ne pas adaptable par exemple la garde en bas plus basse et tout ça je veux dire dans telle situation il va adapter et du haut de son expérience il va le rentrer dans le moule il va le mettre dans sa leçon dans ses méthodes de travail il est ouvert à sa manière il est ouvert en hermétique ouvert c'est à dire qu'il est ouvert jusqu'à temps que le raisonnement et la preuve naissent de son raisonnement et rentrent dans son style qu'il le comprenne avec son analyse et tout et il va le mettre dans son jeu on va dire qu'il est flexible flexible voilà il est flexible d'esprit quoi Flavio pareil tu vois Flavio il est tout le temps de dire ah carail je regarde pas les des limbo carail et tu le vois il est tellement en avance sur son temps même au Brésil les gens ils disent putain c'est quelqu'un qui est super il est super underground et en même temps tout le temps en avance il a tout le temps des renversements des trucs une manière de faire c'est incroyable déjà c'est un personnage dans la luta livrée qui était différent dès le départ parce que t'avais beaucoup de mecs un peu très testostérone bourrin genre on veut prouver un truc machin et tout et lui il est pas du tout comme ça c'est ça donc dès le départ je pense qu'il dénotait carrément dans le paysage de la luta quoi c'est ça c'est ça exactement après pareil avec toi les leçons qu'on fait ensemble et tout ça et que j'espère continuer c'est bien parce que t'es tout le temps en train d'analyser t'es pas fermé dans un truc tu vois t'analyses tu m'écoutes t'es à l'écoute et tout ça et ça je pense que c'est plus important pour en revenir à notre question à ta question c'est la vie un petit peu parce que moi j'ai toujours été habitué à voyager beaucoup mes parents c'était des gens du voyage donc j'ai beaucoup à voyager c'était des gens du voyage donc j'ai voyagé beaucoup pour moi c'était normal de partir d'un endroit ou un autre c'était pas ça vient de ton enfance ça vient de mon enfance déjà il y a ça donc les gens ils comprennent pas moi j'ai été élevé comme ça je partais d'une école à l'autre tout en gardant des bons contacts avec les gens et en préservant certaines amitiés qui naissent avec le temps tu vois mais ils bougeaient à quel rythme ? tous les ans tous les ans ah bah ouais je voyageais souvent super souvent on bougeait tu vois je changeais d'école je changeais de tout tu vois c'est dur ça parce que t'as quand même quand on est enfant moi je sais que j'ai la plupart de mes amis actuels c'est des amis certains d'enfance vraiment en France c'est rien il y en a un c'est depuis que j'ai 3 ans mais j'en ai plein c'est depuis l'adolescence et tout et je pense que ça aurait été plus dur même pré-adolescent genre 11-12 ans la plupart de mes potes actuels c'est voilà c'est vers 11-12 ans tu vois que je les ai rencontrés et si j'étais pas resté au même endroit bah ça aurait été difficile parce que t'as tellement de gens dans ton parcours scolaire avec qui t'es super potes à une époque mais bah tu les perds de vue pour raison x ou y alors que t'es des fois même pas très loin et tout mais si tu t'éloignes et que tous les ans tu chantes ça doit être quand même hyper dur de créer des c'est ça moi j'ai créé bah j'ai c'est comme des frères Simon, Willy et Michel c'est comme des vraiment on a grandi ensemble et je les ai connus à l'âge de 10 ans tu vois et maintenant on se voit tout le temps on est tout le temps vraiment on habite tous les uns à côté des autres je suis revenu dans l'Esonne en grande partie parce que bah voilà c'est notre ils habitent tous là-bas et tout et donc ouais pour moi c'était normal c'était naturel aussi bah j'ai fait le voyageur aussi dans les arts martiaux pour voir et pour créer mon propre mon propre monde ma propre expérience et avoir ma propre vision et ne pas être que dépendant de ça sonne ça sonne je reviens désolé je vais chanter une chanson en attendant si pas prévu oui oui vous ouvre livraison j'arrive petite livraison et après on reprend pour en revenir c'était ça puis après plein d'autres choses et puis la vie de tous les jours le fait que c'est difficile pour un combattant en France à mon époque il n'y avait pas encore quand j'ai commencé il n'y avait pas encore de club avec tout dedans donc c'était difficile de se fixer mais je pense que du coup parce qu'autant quand t'es enfant tu voyages et tout ça bon bah tu suis ça pose des problèmes même si t'as réussi à créer des vraies relations ça peut poser des problèmes d'avoir des relations durables mais dans les arts martiaux les sports de combat il y a plein de gens qui sont assez fermés et qui ont c'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à un club il est hyper fort et il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal ou qui vont pas avoir assez de distance avec ce qu'ils sont capables de proposer à quelqu'un et qui vont si tu dis bah tiens en parallèle je vais aller m'entraîner là et tout ça peut vite faire un clash et vite poser les problèmes donc c'est un peu ce que toi t'as vécu avec plein de gens avec plein de profs et il y a ce côté-là mais pour être sincère aussi il y avait le fait aussi des fois où je me sentais pas à l'aise dans tel ou tel club et j'arrivais pas à avoir mon propre moi je suis quelqu'un de particulier et je sais que je suis un peu comme ma copine a dit elle me dit tout le temps t'es un peu Asperger tu vois parce que des fois je suis dans mon monde et dans ma bulle et t'es dans un petit truc ça va me gêner donc il y a ça aussi donc le fait de créer mon ambiance et de créer une atmosphère qui soit bien en fonction de ma pédagogie mes connaissances mais aussi de ma personne dans un club parce que je fais au LSA pour moi c'était important et le patron il me laisse vraiment en carte blanche pour tout ça donc c'est aussi bien pour son club et c'est aussi bien pour moi ça me permet d'avoir mon laboratoire Hatch pareil c'est pareil tu vois donc maintenant j'arrive à m'adapter plus et j'arrive à me stabiliser j'ai plus ou peut-être plus confiance en moi en mon savoir j'estime que j'ai eu assez de connaissances et que maintenant je sais à quel moment j'ai besoin de telle ou telle chose plutôt qu'avant je prenais tout et n'importe quoi maintenant si j'ai besoin de travailler plus ça ok bah je ferai un petit stage là je vais aller chercher ça le ramener tout ça mais j'ai gagné beaucoup plus de stabilité qu'avant mais c'était quand même une phase intéressante de vivre la vie comme on dit à plein dedans et tu vois tu vois partout c'était beaucoup d'aventures je suis parti au Brésil à 18 ans je n'ai pas une thune je suis parti là-bas je me suis entraîné avec Ricanor Arona et Pequeno et tout après avec Romado je suis parti chez Minotoro j'ai combattu à à comment Minotoro je me suis entraîné à la Brasile à la Top Team à l'époque d'or la Brasile à l'époque dorée donc la Brasile à la Top Team pour ceux qui ne connaissent pas c'était une équipe comme Jason Wink ou alors l'American Top Team ou le Tristar Gym à l'époque c'était la meilleure équipe au monde à l'époque du Pride qui était un événement professionnel un des plus grands événements qui a eu lieu qui remplissait des stades ah ouais énorme énorme et donc j'allais m'entraîner là-bas donc ce côté voyageur m'a permis d'emmagasiner pas mal de connaissances et de vivre pas mal d'expérience après le mauvais côté c'est que ça donne une instabilité aussi au niveau de la méthode parce que tu ne suis pas tout le temps la méthode et donc tu évolues un petit peu moins vite tu vois et tu as fait ça jusqu'à quel âge avec ta famille ? ah long je ne me souviens plus je crois jusqu'à 10 ans je pense d'accord à partir du moment où j'ai stabilisé mais après ça reste quand même en toi tu sais c'est une approche qui reste et donc tu avais quand même conscience que quand tu arrivais à l'école tu te sentais quand même différent des autres enfants tu avais conscience de ça à cet âge-là ah bah oui moi je me souviens j'étais tout le temps avec ma soeur on était là elle faisait du judo moi j'étais déjà dans les je regardais les films de Rocky et tout ça et tout et donc on était tout le temps ensemble tu vois comme nous dans notre famille on était tu sais la famille c'est ce qu'il y a de plus important vous restez ensemble et puis après même ma famille a évolué tu vois même ma famille a évolué tu t'adaptes avec le temps mais au début c'était bah on est ensemble on reste ensemble et puis le monde l'extérieur il faut se méfier et tout ça donc tu as c'est une approche différente tu sais c'est une éducation différente tu vois c'était un petit peu ça peut être il y en a qui peuvent dire archaïque ou différent mais en tout cas ça a des conséquences positives et des conséquences moins positives du coup qu'est-ce que tu dirais pour toi qu'est-ce qui a été positif du coup dans cette expérience là qu'est-ce que tu as appris les choses sur toi sur les gens les relations qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre ça dans ton enfance qui est quand même un truc un petit peu inhabituel et particulier pour la plupart des gens ça m'a apporté l'ouverture d'esprit parce que quand tu arrives dans un endroit tu dois accepter des choses des normes des trucs tout simples tu vois des trucs tout simples quand tu vas dans des écoles à la campagne ils ont une manière de fonctionner un fonctionnement une manière de parler tout ça tu dois t'adapter voilà de l'adaptation de la tolérance beaucoup de tolérance et aussi apprendre aussi à savoir être seul tu vois les gens ils ont peur d'être seul on en parlait de ça à un moment les gens ont peur d'être seul ils n'aiment pas être seul apprendre à être seul apprendre à être seul et faire les choses seul c'est bien on est en société mais il y a des moments où aussi on doit être indépendant et faire les choses seul aussi faire face à l'adversité c'est à dire des fois c'était pas forcément évident tout le temps donc apprendre à résoudre des problèmes et à supporter la difficulté ça je pense que c'est quelque chose qui ça m'a donné beaucoup de persistance regarde j'ai perdu des combats j'ai perdu tu vois donc voilà après j'ai stabilisé là ces derniers temps je me suis vraiment bien stabilisé et tout et jamais renoncer mais toujours faire des petites adaptations qui sont qui dont tu as besoin pour pouvoir arriver à l'objectif que tu t'es fixé tu vois donc ça ça m'a appris ça parce que supporter des fois tu n'as pas le choix tu es dans une situation il va falloir que tu supportes la difficulté et l'inconfort jusqu'à temps que tu arrives à l'endroit où tu veux donc ouais moi ça m'a appris cette éducation cette manière de vivre on m'a appris ça mais bon après là ces dernières années je me suis stabilisé notamment depuis que je suis revenu de Miami et voilà ce qui m'a aidé le plus à me stabiliser tu sais c'est quoi c'est le fait de se fixer des objectifs avant j'en avais pas vraiment j'allais plus avec le vent comme le vent me mène tu vois le fait de se fixer des objectifs de vie pas que sportif mais souvent les sportifs ils définissent toute leur vie autour du sport après c'est vrai qu'une fois que c'est fini t'as plus rien mais il n'y a pas que ça le sport se décline de différentes manières tu vois et si tu sais pourquoi le pourquoi de tes objectifs tu vas pouvoir définir tu sais vraiment ta motivation profonde tu vas pouvoir définir un plan de vie et souvent on n'en a pas après ton plan il évolue au fur et à mesure de ta vie mais déjà d'avoir des directions ça te permet d'être plus stable moi j'en avais pas donc j'allais comme le vent de port tu viens on va s'entraîner là-bas viens voilà viens on fait si bien on fait ça et tout et puis donc voilà quoi mais c'est ce que ça m'a permis après ces derniers temps j'ai vu quand notamment l'American Top Team ça m'a permis et ce moment aussi où j'étais blessé j'ai eu une blessure au genou opération ligament croisé j'ai vu comment des combattants ou des gens qui étaient là-bas même pas j'ai côtoyé aussi un milieu tu sais particulier aux Etats-Unis vraiment des gens tu sais qui avaient beaucoup de sous et tout ça tu sais un peu la haute 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 tu vois et je voyais comment ils évoluaient des entrepreneurs des trucs comme ça tu sais des gens vraiment notamment des PDG de DHL et tout c'est ouf tu vois c'est des gens tu sais qui ont de gros grosses responsabilités et voir que en fait tout est organisé et l'organisation de leur vie crée une stabilité parce que si tu veux être efficace et avancer de manière constante tu vois tu dois être voilà donc l'organisation c'est important c'est pour ça qu'aujourd'hui toi-même on le retrouve dans ton enseignement et ton approche c'est la méthodologie dans tout méthodologie dans tout après méthodologie qui va faire des piliers tu vois donc souvent j'explique ça à mon petit-neveu ou aux jeunes je leur dis la méthodologie la discipline et les règles les valeurs vont vous donner des piliers et ça va faire comme un grand édifice tu sais comme un temple romain tu as des piliers et au milieu il y a du vide et ce vide ça sera votre créativité ça sera freestyle c'est à dire que ça sera une liberté cadrée mais une liberté productive pas une liberté où tu pars dans tous les sens et qui ne crée rien du tout donc il faut avoir des règles tes règles elles-mêmes elles vont évoluer c'est des règles qui sont que tu vas remettre en question que tu vas adapter tu vois des règles des méthodes une manière de faire qui va évoluer au fur et à mesure du temps doucement en fonction de ce que tu as besoin en fonction des résultats et au milieu de ça tu seras tout le temps en train de t'adapter toi quand tu donnes tes cours tu travailles beaucoup l'adaptation par exemple avec les jeux de comment le le zombie le zombie le zombie le zombie et tout ça tu vois tu as beaucoup de ça mais tu as besoin d'une méthode pour pouvoir on y revient et évaluer etc donc évaluer tes élèves voir comment ils évoluent etc donc c'est ça donc ça on le retrouve dans la vie mais on le retrouve dans la pratique au stade micro et macro on retrouve souvent les mêmes règles et à un moment là tu parlais du coup de ton ego tu disais que toi c'est un truc où tu avais je ne sais pas si tu as dit que c'était un problème ou quoi mais que tu as toujours eu que tu avais souvent ce côté je ne veux pas faire mal aux gens je ne veux pas les blesser machin et tout tu as toujours été comme ça ou c'est un truc qui a changé à un moment dans ta vie moi j'ai non non moi j'ai tout ça commence à changer et c'est surtout comme j'étais très très impulsif plus jeune quand je suis arrivé dans les arts martiaux je me suis dit il ne faut pas que je sois comme ça sinon je ne vais pas être accepté etc donc j'ai cadré ça mais pas un peu trop et donc après dans des combats tu vois tu ne prends pas d'initiative parce que tu combats comme tu t'entraînes ou tu t'entraînes comme tu vas combattre tu vois donc il faut que et là maintenant mes partenaires c'est des gens qui me disent si vous voyez que je suis trop complaisant que je reste dans un rythme et que je ne vous pose pas de difficultés mais je reste juste dans un exchange ping pong vous me le dites vous me le dites on y va essaie de me surprendre on essaie de me toucher donc c'est ce que je te disais il faut l'ego il faut le driver il ne faut pas en être je pense il ne faut pas en être dépendant mais en tant que combattant de toute façon tu vas en avoir besoin sinon tu ne fais pas des sports de combat sinon tu ne fais pas de la compétition sinon la compétition elle n'a pas lieu d'être mais utiliser l'ego comme outil de la volonté mais pas l'ego comme moteur principal mais c'est quelqu'un qui t'a fait parce que tu te l'es dit tout seul quand tu as commencé les arts martiaux tu t'es dit tiens il ne faut pas que je sois comme ça ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait comprendre ça je ne sais pas tu avais commencé je crois par du penchak c'est ça oui je faisais du penchak non franchement c'est la vie c'est la vie les élèves les cours les cours aussi donner des cours ça te fait super évoluer et la vie de tous les jours quand tu es super impulsif avec les gens tu t'énerves pour un rien tu ne prends pas soin d'eux tu ne prends pas des par exemple quand tu parles avec quelqu'un ou tu lui dis non ça c'était nul il va être super touché alors que si tu lui dis non tu devrais changer ça ce n'est pas être politiquement correct mais si tu veux que les gens ne viennent pas te heurter tout le temps ne viennent pas t'attaquer toi tu dois être pareil c'est pareil en combat ce qu'il y a c'est qu'en combat on a ce côté bestial tu en as besoin donc tu dois quand même avoir un moment où tu le travailles tu vois mais ce qu'il y a c'est que tu dois travailler avec des gens de confiance comme ça tu es sûr que tu ne te blesses pas tu vois ou si tu te blesses c'est des blessures minimes il y aura toujours une prise de risque mais si tu donnes trop comme on dit si tu tends trop la corde elle casse si tu ne l'attends pas assez elle ne joue plus si tu ne t'attends pas assez la corde tu vois des fois si tu apprends elle va elle va tu ne vas jamais le jour où tu as besoin de l'attendre elle ne va pas être là et bon pour certains de mon combat moi je n'en avais rien à foutre j'allais j'ai combattu au cas où j'aurais j'étais comme ça au début je croyais que c'était le track maintenant c'est normal tu as tellement pris l'habitude de ne pas infliger des dégâts lors de tes entraînements quand je dis des dégâts on se comprend des dégâts on cadrait de ne pas être menaçant de ne pas mettre en branle la confiance de ton adversaire et de ne pas le dominer un petit peu parce que c'est quand même ça les arts martiaux de dominer et gagner quand tu arrives en combat tu n'es pas compétitif tu es en train de t'amuser puis lui par contre lui il veut te taper tu vois donc tu dois quand même de manière cadrée et méthodifiée tu dois quand même avoir un moment d'expression libre et de violence contrôlée et d'agressivité contrôlée dans ta pratique mais ça c'est quand même un truc que tu as besoin que tu vas faire avec des pratiquants expérimentés dont avec un état d'esprit qui s'y prête qui vont respecter certaines règles etc c'est clair que si on est super agressif déjà on n'a pas de protection puis en plus on s'envoie des coups de coude dans la tête c'est bien tu vas le faire une fois peut-être même quand tu vas saigner tu vas continuer mais le lendemain ou si tu as une compétition dans un mois tu ne peux pas prêter donc ce n'est pas productif je l'ai vu avec ma femme avec Hélène c'est marrant parce que quand elle est arrivée au club elle a fait du karaté je ne sais plus de 13 ans un truc comme ça à 21 ans donc elle a fait pas mal de karaté mais ce n'était pas du shotokan mais dans son club ils avaient l'habitude de se taper pas mal alors ce n'était pas des trucs au cas où mais elle est arrivée on l'appelait brutasse parce que c'était une brute après elle ne savait pas du tout boxer donc moi je lui ai appris la technique et le côté un petit peu pervers de la chose c'est qu'à vouloir du coup être tout le temps à essayer du coup elle a pris goût au perfectionnement technique quand même à essayer de faire bien à avoir une belle boxe ses coups de pied étaient vraiment très karaté donc c'était différent de ce que j'enseignais moi et tout et à tout le temps mesurer ce qu'elle faisait faire attention à ce qu'elle faisait et tout elle a complètement perdu son côté bestial elle est devenue focalisée à 100% sur la technique et du coup c'est un truc qu'elle a encore aujourd'hui ça fait plusieurs années quand même qu'elle a du mal à retrouver le côté plus bestial qu'elle avait ou réfléchissait moins à ce qu'elle faisait elle faisait moins attention à ses gestes et là en étant en permanence tu vois conscient de contrôler ce que tu fais d'avoir une belle trajectoire de la faire au bon moment d'étudier ce que l'autre il fait d'étudier ce que toi tu fais peut-être tu gardes tu es trop en contrôle justement tu vois ce que tu parlais le côté un peu bestial exactement mais c'est difficile à mettre en main à mettre pas à scénariser mais à cadrer à cadrer sans que les gens se blessent c'est difficile donc ça demande un certain niveau d'expérience et ça demande un certain niveau d'expérience aussi pour le coach qui doit être capable d'identifier quelle personne peut faire ça tu vois et tu peux pas mettre des niveaux totalement différents parce que même si les deux ont un super mental le mental se fait pas tout tes genoux ils ont pas de mental si ton genou c'est une clé de taron les gars ils t'arrachent le genou tu peux avoir le mental de je sais pas qui tu vois de Rocky tu vois ton ligament croisé il va péter donc il y a quand même le corps il a quand même des normes il a quand même des donc il faut que ça soit cadré je le vois tu vois les gens les fois ils mesurent pas mais un nez cassé à l'entraînement c'est des mois tu vas plus pouvoir prendre deux coups dessus une côte cassée ça t'handicaple donc quasiment tout ce que tu pourras faire c'est à dire que même ta prépa physique quand t'as une côte cassée des squats ça va te faire mal des fentes tous les trucs parce qu'en fait il y a peu de choses où tu dois pas stabiliser ton buste et tout ça donc en fonction de la sévérité de la blessure ça peut vraiment t'handicaper tu vois et du coup ça peut te retirer des mois d'entraînement bêtement parce que ton partenaire il voulait essayer de t'allumer tu vois et la progression qui va avec voilà c'est ça donc encore une fois la méthode c'est pour ça que la méthode la méthode la méthode sans s'enfermer sans se rentrer dans un truc totalement safe tu vois parce que quand même c'est des arts martiaux d'espoir de combat en fonction de ton objectif si tu fais des arts martiaux pour ta culture physique et tu veux jamais 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 te prendre un coup et d'être confronté à la douleur ou un truc comme ça ok ça c'est une pratique on peut le faire on pratique le MMA comme ça moi j'appelle ça le light MMA moi je fais ça avec certains élèves notamment les femmes qui ont l'envie d'apprendre la technique avec précision et qu'on n'a pas envie de se mettre dans l'opposition et en fonction du niveau c'est pour ça que je suis pour ça c'est un autre sujet mais je suis pour les passages de gras dans le MMA comme ça on retourne dans le côté martial tu vois et on retourne dans ça donne des outils pour le coach et pour le club des outils pour évaluer ses élèves des outils pour que les élèves sachent qui est telle expérience ou telle expérience et ça ça donne ils savent avec qui ils doivent pratiquer et comment pratiquer dans le club et ça évite des blessures et ça permet d'avoir une pratique beaucoup plus efficace tu vois mais ça c'est là que je trouve différent tu vois par rapport à la France et les Etats-Unis dans les autres pays je ne sais pas comment c'est mais ça s'appelle Mixed Martial Arts donc c'est des arts martiaux à la base le MMA tu vois et en France il y a quand même un peu ce clivage entre sport de combat et arts martiaux souvent les gens des sports de combat les arts martiaux ils trouvent que ce n'est pas efficace et ils regardent ça un petit peu en se moquant d'eux tu vois les pratiquants d'arts martiaux ils trouvent que c'est des trucs de brut des fois des sports de combat bon je généralise c'est pas à 100% comme ça et du coup j'ai l'impression qu'en France le MMA si on devait le mettre dans une case ce serait plutôt dans la case sport de combat et toi tu dis t'es un artiste martial mais on entend Magrégor dire je suis un artiste martial je pratique pas que pour la compétition c'est un truc d'une vie Georges Saint-Pierre aussi toi je pense que t'es comme ça également mais merci de me comparer et de me mettre dans la même catégorie de ces deux là écoute moi ta démarche pour moi elle va dans la même direction tu vois mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui freine un petit peu en France le développement c'est que du coup quand tu te dis je fais des sports de combat tu regardes pas ce que les gens des arts martiaux ils font les techniques qu'ils utilisent quand tu dis je fais des arts martiaux tu peux englober si t'as envie même si ça leur plaît pas tu peux englober la boxe tu peux englober le kickboxing dedans ce que tu veux et tout et là tu regardes les choses dans leur ensemble et tu vas dire bah tiens pourquoi pas aller prendre un petit mouvement de Wing Chun et puis un petit truc de Pen Shack ou j'en sais rien tu vois et ça veut pas dire que je vais le refaire exactement tel quel mais je vais pouvoir éventuellement peut-être adapter peut-être que ça va apporter un truc directement ou indirectement tu vois il y a des choses en fait ce que je trouve aussi qui est dommage c'est qu'il y a pas mal de gens il faut que le bénéfice il soit direct c'est à dire par exemple tu fais du Wing Chun tu fais du Chi Sao les exercices de main collante ça développe tout ce qui est sensation au contact sensibilité bien sûr sentir dans quelle direction la personne est pousse essayer d'anticiper ses mouvements et tout tel quel la manière dont c'est pratiqué dans le Wing Chun c'est impossible à utiliser en MMA mais le bénéfice physique si tu veux que tu vas en ressortir et tout ça bah ça va peut-être t'aider dans le clinch dans ta lutte dans tu vois c'est pas pour ça c'est pas parce que c'est pas applicable directement comme ça que tu vas pas pouvoir en ressortir un bénéfice tu vois c'est clair et tu regarde c'est 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 totalement vrai alors ce qui me fait rigoler c'est c'est le truc de functional training moi ça me fait rire parce que tout est fonctionnel tout est fonctionnel parce que ton système nerveux il va transférer déjà sans que t'aies fait du sport avant il va transférer les qualités que t'as travaillé ou que t'as acquis dans ta vie d'avant dans ta pratique sportive déjà quand tu commences si par exemple t'as eu l'habitude de porter des sacs d'une certaine manière de mettre ton dos d'une telle manière quand tu vas porter quelqu'un tu vas faire la même chose quand tu vas commencer de la lutte par exemple ou les arts martiaux donc c'est pareil après de toute façon les boxeurs d'avant ils couraient beaucoup donc tout le monde s'est mis à courir et donc tout le monde dit que c'est super bien il y a différentes études oui bien non pas bien bon bref mais il y a quand même un transfert il y a toujours un transfert et je pense que aussi comme les bodybuilders disent il y a un transfert c'est toi qui le fais le transfert tu dois quand tu fais quand tu vas courir ou quand tu vas faire ton exercice tu dois penser à ce que ça va t'apporter tu vois et là je pense je ne sais pas c'est peut-être une théorie que je prends là mais j'ai toujours eu ce ressenti là tu dois faire le lien entre les deux tu dois faire le lien entre ton corps l'exercice que tu fais est-ce que tu vas faire quelle qualité que tu veux que ça te développe donc quand je cours je tiens mon combat je tiens mon combat je suis capable de tenir 5 fois 5 minutes etc pareil pour le shisao moi je suis désolé j'en ai fait avec Alain Dessel du Jeet Kundo à l'époque et tout même si sa vision elle est particulière et cette vision là moi au sol elle m'aide beaucoup elle m'aide beaucoup quand je suis fatigué de ressentir les bras de mon adversaire de sentir ses mouvements cette sensation kinesthésique qui naît que tu développes et que tu aiguises grâce à ses exercices elle est bien je pense que même on regarde pas on qui te pratique souvent les yeux fermés il est tout le temps les yeux fermés presque donc voilà c'est ça donc le shisao il est bien d'ailleurs entre guillemets je pense que cette distance de trapping bientôt elle sera de plus en plus utilisée en MMA quand les gens ils vont s'annuler c'est à dire que tu n'arrives plus à maintenir ton adversaire à distance et que tu combats avec des petits gants et que tu arrives dans une distance comme on a vu avec le combat McGregor, Mayweather où ils sont en courte distance avec des gros gants c'est clair que tu ne peux pas saisir mais tu regardes le Machenko quand même il tire des fois les mains il fait des packs ça haut c'est ça il tire il frappe alors qu'il y a quelques années tu disais c'est un boxeur alors que j'ai vu des combats anciens de Rocky Marciano Sugar Leonard il faisait il y a des mouvements trapping mais ce qu'il y a c'est que comme on ne l'a pas mis dans la méthode de boxe ça passe ah tu as vu ce qu'il a fait les malins non c'est une technique tu vois c'est une technique un autre truc ne pas croiser les pieds en boxe tu vois Dominique Cruz avec le dart et tout ça il croise les pieds il part dans une direction et dans l'autre pour casser la distance pour prendre des angles spécifiques donc oui tu peux prendre de partout et c'est pour ça qu'il s'appelle Art Martial c'est à dire tout peut devenir peut être utile en fonction de l'objectif que tu vas mettre derrière toute pratique peut être utile pour les arts guerriers pour les arts de combat en fonction de ce que pourquoi tu le pratiques en fonction de ton objectif en fonction de ton intention derrière encore une fois c'est toujours l'intention si tu pratiques le Shisao parce que tu sais ça va me développer mes sensations au sol et je vais faire le Shisao ok maintenant je vais faire une version Shisao peut-être au sol tu vois le Shisao c'est les mains collantes et voilà je vais travailler au sol je vais travailler dans le dos je vais travailler les yeux fermés je vais appliquer ce concept de sensation qu'on peut retrouver en Shisao dans d'autres techniques dans d'autres arts martiaux pour le sol c'est une qualité qui est vachement utile d'accord les exercices là de Ido Portal on ne peut pas me dire comme il dit John Kavanaugh il dit améliorer son système sans endommager son disque dur c'est ça il dit ça et franchement je pense techniquement on est le MMA là c'est bon il a sa vitesse de croisière ça va faire qu'évoluer il y a des mecs qui vont faire des pics mais techniquement je pense qu'on a la longue distance la moyenne distance la courte distance on a le sol il y a les clés de cheveille carré le Grand N-Pand et se relever au sol je crois que c'est encore le travail contre la cage ça se développe bien aux Etats-Unis je vois que il y a quelques domaines qui vont revenir qui vont ressortir mais techniquement on attend la vitesse de croisière maintenant les gens ils sont vachement ouverts mais dans les méthodes d'entraînement pour travailler la distance le timing le rythme un mec comme Ido Portal il est hyper bénéfique pour le MMA pourquoi ? d'ailleurs toi tu prends plein de ces méthodes tu t'inspires de plein de trucs l'exercice avec le bâton moi je l'utilise avec mes élèves et tout ça c'est terrible parce que sans 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 prendre des coups dans la tête et tout tu développes des qualités que tu vas avoir besoin en combat donc peut-être c'est pas direct ça paraît bizarre ça fait film d'art martiaux à l'ancienne kickboxer mais tu développes une dextérité dans un domaine qui est complètement sans règles qui est chaotique donc tu deviens à l'aise dans le chaos tu vois et c'est ça le MMA c'est ça il y a des moments comme on dit le scrambling au sol où t'es au sol dans une position contre la cage la tête il n'y a aucun prof de muscu qui va te dire t'es dans une bonne posture il n'y a pas de bonne posture tu dois être bien partout tu dois être flexible fort puissant dans toute situation et même des fois tu ne seras ni flexible ni fort ni puissant tu vas avoir un mal mais tu vas devoir t'en sortir mais Hideo Portal il dit souvent Hideo Portal c'est le leader mondial du mouvement de la culture du mouvement qui a plein d'influences et tout il dit souvent shit happens et lui c'est un personnage il est marrant il a vraiment ses idées je pense qu'il est ouvert mais il est en même temps il a un côté fermé c'est à dire qu'il a quand même son opinion sur certaines choses et l'impression qu'on ne fera pas bouger et en même temps il a l'ouverture d'aller chercher des trucs ailleurs mais tu vois il dit là il y a un super reportage de Brian Rose de London Real ils ont fait le documentaire était super bien et puis tu vois qu'il dit à un moment les gens qui bougent le moins bien souvent c'est ceux du fitness tu vois mais en fait parce qu'ils sont sur des schémas ultra définis c'est à dire que le squat c'est comme ça machin tout il dit sauf que quand on pratique un sport qu'on ne fait pas de la musculation et tout shit happens donc ça veut dire que tu ne vas pas il dit tu prends un instantané d'un tennis man qui est au moment où il frappe et tout il a peut-être le pied qui est complètement de côté il a le genou qui est beaucoup trop en avant il est complètement en déséquilibre et il faut dans ce chaos réussir à produire quelque chose de bien sans se blesser tu vois c'est ça et dans les arts marceaux et les sports de combat c'est encore plus vrai parce que tu as ce que toi tu fais et tu as l'imprévisible de ce que l'autre fait le temps de réaction est ultra court et tu vas hyper souvent te retrouver dans une position de merde une position où ton genou il n'est pas dans la meilleure position pour générer de la puissance tu risques peut-être de te faire mal il faudrait pas être dans cette position et tout tu vois je m'étais amusé à faire ce qu'il faisait aussi de Portal c'est se mettre en squat sur l'arête du pied extérieur tu vois sauter et atterrir sur l'arête du pied en squat comme ça tu vois et ça au départ la première fois que tu le fais tu te dis putain mais ma cheville elle va pas supporter et en fait si ta cheville elle supporte et si tu le fais jamais bah le jour où ta cheville elle part sur le côté comme ça bah tu te fais une blessure alors si tu le fais ton corps il sait s'adapter et il s'est renforcé dans une position de merde et surtout ton système nerveux il est moins paniqué parce qu'il connait déjà cette position tu vois c'est ça en fait c'est toujours contrôler la quantité de stress que tu vas donner à ton corps et là avant que j'oublie et si le sparring c'était pas le meilleur moyen d'améliorer le timing et le coup d'oeil d'un combat je sais pas si quelqu'un a déjà réfléchi à ça Freddy Lepin quand il me fait la leçon il imite un adversaire il est tout le temps en train de il te met des coups des claques des trucs comme ça on fait pas que ça comme leçon tu vois il y a plusieurs types de leçons donc il y a la leçon où tu vas faire récitation la leçon en mouvement comme on fait avec toi on se déplace la leçon aussi avec temps de réaction après des notions d'imprévisibilité où tu vas réciter des gammes fixes et des notions tu sais pas ce que tu vas faire freestyle tu vois donc il y a ça et ça se rapproche du combat mais en plus il y a des disciplines il y a des exercices qui sont pas du tout des exercices de combat qui peuvent être à mon sens super utiles est même plus efficace que certains exercices de combat pour améliorer des qualités de combat ouais je suis certain et je le ressens et je le vois avec certains de mes élèves et moi j'ai fait l'expérience sur mon petit neveu mon petit neveu couper frachet il combat il a 16 ans il a je sais pas combien de combats de grappling de box style de kickboxing et de pancrase et tout ça et le petit il fait jamais presque jamais de sparring et quand tu le vois combattre bon il a une garde tellement un peu influencée Connor McGregor trop bizarre il change de garde il a commencé par la capoeira et tout ça il a une notion du timing de la distance qui est folle pour 16 ans et donc j'ai testé avec mes élèves même sur moi-même je me suis jamais autant amusé amusé ouais et progressé ces derniers mois et ces dernières années et surtout cette année en utilisant des exercices notamment l'exercice avec la balle c'est contre le mur des exercices de mobilité avec des contraintes par exemple je reste proche de mon adversaire lui il me frappe au ralenti et je dois sans bloquer juste esquiver ou absorber les frappes tous ces exercices que Ido Portal il utilise et même d'autres qui vont développer ton attention parce que c'est exacerbé je me souviens j'ai lu un livre qui s'appelle le code du talent code of talent tu l'as lu non ? celui-là il me dit rien non ? donc qui est très intéressant c'est qui le titre rappelle qui est l'auteur ou pas non ? non je ne sais plus exactement le nom de l'auteur on le mettra dans les notes et donc il y a une anecdote qui est intéressante c'est quelqu'un c'est un millionnaire je crois et il s'ennuyait dans la vie parce qu'il se dit bon bah j'ai de l'argent j'ai mes boîtes qui fonctionnent bien mais j'ai rien à faire il n'y a rien qui me passionne et donc il a dit bon bah j'excelle dans rien parce que j'ai hérité d'une firme et tout ça je crois que c'est ça je crois que c'est un homme d'affaires qui a pas mal d'argent donc il s'est dit bon je suis pas mal aux échecs donc je vais essayer de devenir très très fort aux échecs mais il s'est rendu compte que ses amis au bout de quelques temps ils étaient encore meilleurs que lui alors qu'il ceux qu'on avait jamais fait en plus il commençait à s'y intéresser et donc il a commencé à s'intéresser au talent qu'est-ce qui faisait le talent et donc on en est venu à la génétique et à la mémoire musculaire donc c'est le truc voilà la quantité de travail génétique mémoire musculaire je crois que et la dureté toughness tu vois le fait d'être dur d'être un dur à cure et de supporter la douleur ou la difficulté pour pouvoir répéter un exercice de manière inlassable donc c'est c'est les quatre variables qu'on retrouve dans le monde entier ce qu'il y a c'est qu'il s'est rendu compte en allant par exemple dans des foyers de talent il appelle ça des foyers de talent comme le Brésil à l'époque il y a quelques années à cette époque-là ils étaient encore au top du top en football il est parti là-bas et il est resté quelques mois il a voulu comprendre ce qu'il faisait qu'ils étaient super forts donc il fallait qu'ils identifient quelque chose que tu ne peux pas retrouver une variable un point un détail ou une explication qui soit une exception que tu retrouves nulle part parce que si tu le retrouves ailleurs c'est que ce n'est pas l'explication alors il a le contexte socio-culturel les entraînements les méthodes tout la génétique aussi le métissage etc ils retrouvaient les mêmes par exemple en Afrique du Sud tout pareil pourtant ils n'ont pas le même niveau tu vois et même des fois il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus favorables en Afrique du Sud pour le développement qui auraient pu être beaucoup plus favorables et ils s'apprêtaient à partir parce qu'il n'a pas compris il fait bon ben c'est aléatoire c'est comme ça ni les méthodes d'entraînement les méthodes des coachs elles n'étaient en vérité pas plus développées tu vois il n'y avait rien ils jouaient presque tous pareil et il remarquait quand même qu'ils avaient comme on dit en brésilien une jing c'est une certaine aisance une manière de pratiquer que les brésiliens ont tu vois enfin que les joueurs ont et donc il allait partir et puis il a été invité dans une école de foot et les gamins quand ils s'entraînaient ils ne s'entraînaient pas sur des terrains ils s'entraînaient en salle et il a regardé que toutes les grandes salles et les grands grandes stars les meilleurs ceux qui avaient le plus grand nombre de buts ils sortaient du football en salle du foot sale et en fait il a commencé à analyser ça il s'est rendu compte qu'il touchait je crois 300 fois plus le ballon dans un jeu que sur un terrain normal et en plus le temps de réaction il était exacerbé c'est à dire qu'il devait être tellement très 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 court tu n'as pas le temps tu dois analyser toute la situation tout l'emplacement de tes partenaires pour leur faire une passe très très vite donc c'est une touche de balle et d'où le fameux jeu des brésiliens à une touche de balle tu vois qui perturbait tous les adversaires avant parce qu'ils pratiquaient dans un terrain très petit tu vois très petit et donc ça a créé ça donc il s'est dit mais qu'est-ce que ça fait ça pourquoi toucher 300 fois plus la balle réfléchir le fait que tu n'as pas le temps de réfléchir tu dois vite 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 raisonner pour faire la passe la plus stratégique et tout ça toutes ces choses qui sont imposées par le foot en sable pourquoi ça crée des super joueurs quand ils vont sur un terrain de foot et bien il a analysé des joueurs de piano des écoles à New York des écoles de musique des filles qui étaient écrivains et qui sont devenues super connues dans la littérature elles pouvaient reproduire n'importe quel imiter n'importe quel écrivain n'importe quel courant littéraire etc enfin dans tous les domaines que tu peux imaginer dans l'art dans le sport dans le business dans n'importe quoi il a imaginé ça et en fait il s'est rendu compte en faisant des études et tout ça c'était les gaines de myéline c'était des gaines si je ne me trompe pas c'est ce qui entoure les chemins entre tes neurones entre tes synapses nerveuses etc quand tu pratiques mais pas forcément en répétant tout le temps parce que si tu répètes 100 fois tu vas enregistrer le mouvement mais si tu fais ce qu'il appelle wide practice c'est une pratique profonde intentionnelle comme tu disais tout à l'heure où tu vas pratiquer avec un objectif ce que tu disais en parlant du préparateur physique que tu vas augmenter ta maîtrise dans différentes situations et même en situation de stress ta maîtrise de telle ou telle capacité ou telle ou telle discipline ou tel ou tel mouvement et surtout c'est qu'au fur et à mesure de ta vie tu ne vas pas pouvoir pratiquer pour améliorer ta maîtrise pour améliorer ta performance dans n'importe quoi on va dire le jonglage par exemple tu vas devoir l'entraîner de différentes manières en faisant des combinaisons différentes en mélangeant en n'utilisant qu'un seul pied d'autres parce que sinon ton corps il stagne il apprend plus de la même manière et ça c'est vraiment intéressant c'est pas que la quantité c'est aussi il faut le stimuler il faut tout le temps casser sinon il se repose ton ordinateur le corps c'est comme un ordinateur c'est comme un téléphone tu as vu nos téléphones maintenant une application que tu n'utilises pas beaucoup il te dit il faut l'effacer parce que tu ne l'utilises jamais à prendre de l'énergie ton corps s'il y a un truc que tu n'utilises plus ou que tu utilises tout le temps de la même manière pour lui je n'ai pas besoin de progresser puisque je n'en ai pas le besoin il n'y a pas de situation où j'ai besoin de m'améliorer et donc dans le code du talent il explique ça il t'explique ce qui fait le talent la maîtrise la performance et ce qui fait progresser et ça là ces règles là j'invite ceux qui sont intéressés par ça à lire ce livre et à utiliser les quelques règles qu'il y a dedans parce que vraiment ça peut faire la différence dans une pratique dans une pratique tu vois j'en avais parlé dans une vidéo j'ai fait une vidéo sur les trois zones d'apprentissage dit au portal pour résumer il dit qu'il y a il y a trois zones la première c'est la découverte tu découvres le mouvement tu ne le connais pas la deuxième tu l'as compris mais tu as encore besoin de travail tu arrives à le faire à peu près mais il n'est pas parfait la troisième tu le maintiens tu le maîtrises et tu l'entretiens on va dire et il expliquait que justement pour revenir encore il attaque souvent un peu les gens du fitness mais que dans le fitness passer les deux premières zones ils passent ensuite toute leur vie dans la zone 3 c'est à dire qu'il n'y a plus de stimuli ils n'apprennent plus rien de nouveau ils entretiennent alors ils vont sur différents paramètres mettre plus de poids les répétitions la fréquence l'intensité ils ont plein de choses pour essayer de faire varier mais les schémas moteurs sont très peu modifiés et pour lui c'est pour ça que les gens ils ne bougent pas bien dans le fitness et lui justement sa démarche c'est justement de passer du temps dans les trois zones c'est à dire que les trois sont intéressantes mais le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils passent trop de temps dans la zone 3 et même dans les sports de combat où on a comme une variété technique au bout d'un certain temps tu maîtrises les mouvements donc tu es dans le perfectionnement donc tu es dans la zone 3 tu n'es plus dans la zone 1 où tu découvres et donc tu perds ton adaptabilité et tu vois et c'est ça que je trouve intéressant dans la méthode de Connor d'Idoportal et de Connor aussi voilà c'est cette recherche de continuellement pas faire que ça mais continuellement essayer de se créer des problèmes et trouver les solutions je ne sais pas si tu te rappelles moi tu m'avais fait rire avec ça au club je t'avais dit putain j'ai vu une vidéo sur Instagram d'Idoportal avec ces trois bâtons là je ne sais pas si tu te rappelles de ça il fallait tenir les trois bâtons tu lâches je n'ai pas arrêté après oui et après je suis revenu genre 5 heures plus tard et tu étais encore en train d'essayer de faire le truc des trois bâtons ça t'avait rendu ouf ça t'avait rendu ouf c'est un truc en fait c'est ça c'est que tu te rends compte qu'il y a une plasticité de ton système nerveux plasticité ça veut dire qu'en fait il va s'adapter c'est une machine non encore mieux qu'une machine encore mieux qu'une machine parce que c'est vivant et elle réfléchit par elle-même en dehors de ta conscience c'est à dire que ton système nerveux il y a des trucs que tu ne maîtrises pas notamment ta respiration ou ton coeur on se rend compte maintenant qu'on arrive à avoir des qu'on peut maîtriser un petit peu notre système je crois neurosympathique ou un truc comme ça ça s'appelle comme ça le système que tu as besoin pour survivre et bien en fait ton système nerveux il y a une plasticité il faut la stimuler cette plasticité cette capacité d'adaptation on voit même chez des gens qui ont des maladies de dégénérescence neuronale et tout ça on arrive à recréer des synapses nerveuses des chemins nerveux et on arrive à restimuler des zones et des fois ils récupèrent certaines mobilités ou certaines capacités qu'ils avaient perdues mais nous là on n'est pas dans la survie on n'est pas dans la recrée on est dans l'évolution dans l'amélioration tu vois et donc je pense qu'il faut stimuler de différentes manières tout le temps tout en répétant des bases donc c'est ça qui est dur il ne faut pas perdre non plus son style parce que tu as des spéciaux mais en même temps tes spéciaux il va falloir les stimuler de différentes manières il n'y a pas de mettre dans les trois zones les trois zones sur le mur de chez Ido Portal il y a marqué isolation intégration et improvisation d'accord isolation j'isole une qualité ensuite je vais la mélange je vais l'intégrer dans un système dans un plus grand ensemble dans un plus grand ensemble et ensuite avec tout ça je vais improviser et je pense que ça cette méthodologie elle est intéressante pour les arts martiaux et même je pense que ça va même encore plus long je pense que même pour l'évolution d'une personne c'est intéressant mais j'aime bien son idée aussi de play but play hard c'est-à-dire qu'il dit pour lui il dit il faut jouer mais il dit jouer c'est pas on y va doucement on rigole on joue lui il joue sérieusement comme Bruce Lee il disait tu dois avoir l'état d'esprit du joueur mais tu dois jouer sérieusement c'est ça il disait ça tu vois je parlais avec un préparateur mental c'était vraiment intéressant avec différents préparateurs et ils me disaient tous la même chose imagine toi un félin quand il joue quand il joue avec sa proie il joue mais il joue sérieusement tu vois il va s'amuser il lui met un coup de patte donc ça peut paraître cruel mais je veux dire c'est exactement la vision qu'on doit avoir d'un prédateur tu vois il s'amuse des fois avec il tourne autour il attaque il repart et tout ça il joue mais il joue sérieusement parce qu'il y a quelque chose il y a un enjeu et surtout on est dans les arts martiaux donc tu dois jouer pour être avoir le relâchement nécessaire à la performance et à l'adaptation mais en même temps tu dois avoir le sérieux pour que tes actions soient décisives que ça soit ton attaque et ta défense tu vois et ça tu dois le retrouver dans ta pratique si tu pratiques tout le temps dur 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 tu vas casser si tu pratiques tout le temps d'une manière trop tu fais que jouer un peu mais tu joues pas sérieusement en combat tu vas te faire submerger donc tu dois avoir les deux en harmonie pas en équilibre parce que l'équilibre c'est statique tu dois être en harmonie tout le temps en fonction de tes adversaires en fonction de ta personne et tout en préservant ton équilibre physique du moment si tu es un peu blessé à ta chine fais attention on voit moins de kick tu vois tout en respectant ces règles-là en respectant aussi la forme actuelle de ton corps mais aussi mentale comment tu es aujourd'hui si tu n'es pas bien fais de la technique ou amuse-toi fais des punches avec la balle amuse-toi fais une pause tu vois prends ton temps c'est pour ça qu'on va revenir à un autre truc aussi la préparation les camps de préparation les camps je pense que c'est une connerie je pense qu'on n'est plus vers ça surtout je pense que le gars tu dois être tout le temps prêt tu dois être un artiste martial tu dois être prêt tu dois avoir des zones de repos tu dois te reposer etc après c'est difficile pour quelqu'un qui a un taf toute la journée et tout c'est vrai que des fois c'est mieux pour lui d'arrêter de taffer de faire son camp d'entraînement pour se préparer par exemple pour une échéance ou alors diminuer de se mettre un petit peu à mi-temps et après reprendre son taf d'accord dans un monde idéal dans un monde idéal il n'y a pas le problème de son travail si tu n'as pas le problème de ton travail ou alors ton travail tu peux l'adapter tu ne t'empêches pas tout le temps flexible que tu puisses t'adapter comme l'écho tu vois et ça c'est important et travailler tout comme on a dit tu sois capable de te relâcher mais aussi de sortir aussi la bête comme toi un peu ta rage donc ouais Hido Portal le film il est vraiment bien il est vraiment bien puis tu vois ce que je trouve bien dans l'aspect de jouer mais de jouer sérieusement et lui pour le coup c'est pas un style donc c'est différent mais quand il joue il dit il faut vraiment essayer de gagner si t'es en train de jouer avec quelqu'un t'essayes de gagner si t'es en train de jouer je sais pas le jeu de la balle contre le mur t'essayes de battre ton record t'essayes de faire le mieux que tu peux donner ton max tu vois t'es pas et donc tu peux te donner à fond et essayer de te dépasser et en même temps c'est dans un contexte où tu vas pas te faire mal ouais tu vois ton intégrité physique elle est pas en danger et ça c'est vachement bien tu vois de pouvoir mettre de l'intensité essayer de progresser et tout et pas prendre de risques c'est ça c'est génial tu vois c'est ça et il y a plein de moyens il y a plein de systèmes il y a plein d'outils ludiques qu'on peut rajouter à notre pratique et qui vont ouvrir des nouvelles portes des nouvelles possibilités des nouvelles capacités en nous et c'est ça les arts martiaux à travers ça se limite pas que ça parce qu'au final quand tu arrêtes quand tu peux plus faire de combat qu'est-ce qui va te rester tes capacités physiques moi j'ai envie de garder ma mobilité j'ai envie de pouvoir je sais pas faire de la capoeira rouler par terre continuer à t'entraîner tu vois donc il faut et puis en même temps on sait que c'est bénéfique de stimuler son système nerveux de différentes manières je sais pas si tu l'as vu cette personne qui avait il y a une vidéo sur internet d'un monsieur qui jongle il a plein il a créé il joue pour se soigner de c'est quoi cette maladie où tu commences à trembler c'est Parkinson voilà et il a vu qu'il avait des problèmes il commençait à avoir cette maladie là des syndromes et etc et donc il a commencé à jouer et après à jouer et à faire des jeux donc jongler des jeux d'équilibre mais des trucs de gamins et en fait ces syndromes ont diminué 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 parce qu'il a recréé des chemins nerveux peut-être que c'est à cause de ça ou peut-être c'est parce que il était encore en train d'apprendre de créer de l'apprentissage et donc ça fait qu'il a continué à évoluer c'est comme cette dame là de 85 ans dans le code du talent qui a commencé à apprendre le piano alors qu'on dit qu'il faut des années mais elle a commencé peu importe elle commence ce qui compte ce qui compte c'est pas de maîtriser réellement d'être un spécialiste ce qui compte c'est d'être capable de s'adapter à toutes les situations mais c'est ça moi je trouve que moi je sens que dans mon corps je me suis trop spécialisé pendant trop longtemps et que j'ai certaines aptitudes physiques j'ai une souplesse très particulière c'est à dire que j'ai une souplesse pour ce que je fais et d'un côté je suis ultra raide dans certains mouvements c'est à dire que je fais un cours de yoga c'est un cauchemar pour moi alors que je suis capable de mettre des high kicks sans problème tu vois donc j'ai une souplesse qui est ultra spécialisée et du coup ça c'est pas bon dans ton corps parce que t'as des gros déséquilibres tu vois et du coup ça c'est quelque chose que j'ai réalisé et j'essaye de j'ai pris conscience de ça et il y a plein de choses qui depuis mon enfance où je me dis tu vois par exemple j'ai jamais été bon sur tout ce qui était acrobatie et tout tu vois c'est un truc et j'ai rapidement mis ça de côté en disant de toute façon ça c'est pas mon truc tu vois et ben maintenant tous les trucs où je me suis dit dans ma vie ça c'est pas mon truc c'est pas pour toi ben je commence à essayer de les faire parce que parce que je sens que de toute façon ça va me poser problème tôt ou tard dans ma vie tu vois que je vais en subir les conséquences de trop me spécialiser j'ai déjà de la bon on est on a tous pareil un peu on s'entraîne beaucoup mais l'arthrose qui arrive machin et tout parce qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements et qui forcément même si on a une certaine variété c'est jamais l'amplitude complète de toute l'articulation on n'utilise jamais son articulation dans son amplitude complète et tout ça et c'est cette répétition dont on a besoin pour acquérir les gestes qui crée en fait ces déséquilibres tu vois donc il faut essayer de contrebalancer ça avec des mouvements différents et surtout trouver des trucs qui vont te plaire tu vois donc là je vais commencer des cours d'acrobatie bientôt la semaine prochaine j'ai fait un peu de capoeira avec Nuno avec Nuno on a eu du mal un peu tous les deux avec nos plannings et tout donc pour le moment ça s'est arrêté j'aimerais bien essayer de reprendre parce que la capoeira c'est hyper ludique moi ça fait partie des trucs où je trouve que tu vas pas forcément tu vas peut-être pouvoir prendre une ou deux techniques par-ci par-là pour les placer dans un sparring de pied-point mais c'est pas les techniques en elles-mêmes qui vont me servir c'est ce que ça va m'apporter sur le plan physique l'adaptabilité la souplesse le fait de faire plein de trucs où des moments tu vas être au sol mais pas au sol comme en lutte ou au grappling tu vois ou les déséquilibres dans lesquels tu te mets la tête en bas tout ça ça va améliorer ton en fait ton j'arrive pas à trouver ta mobilité ta mobilité et ton awareness ta vision dans l'espace voilà tu vois ta perception dans l'espace de ton corps et tout et ben indirectement ça va me faire progresser en tant que combattant sans pour autant que ce soit un truc réellement de combat tu vois les acrobaties pareil tu vois moi c'est un truc j'ai pas par exemple j'ai pas l'équilibre j'ai pas peur de j'ai pas peur du vide mais j'ai un problème à aller vers l'arrière tu vois la vision arrière voilà en fait pour par exemple faire un flip arrière ça ça me fait flipper tu vois pour moi l'intervention de vie de garçon mes potes ils m'ont emmené en week-end et tout faire des trucs de ouf et on a été faire du canyoning sauter de 10 mètres dans l'eau j'ai aucun problème descendre en rappel c'est dos à la dos tu vois au vide ça ça me fait flipper alors que de la même hauteur tu me fais sauter j'ai aucun problème et dos dos vide là j'ai un problème tu vois et c'est un truc la plupart des gens vont se dire bon bah c'est pas grave faut pas que je me mette dos vide je leur ferai plus dans ma vie tu vois et bah moi ça me fait chier donc je me dis je vais aller faire de l'acrobatie je vais faire des trucs où je vais sauter en arrière je vais faire des choses dans lesquelles je suis pas confortable et ça va me faire avancer tu vois c'est clair après on n'est plus dans un processus de survie c'est à dire on n'est plus entre un chaque mois après ça a des conséquences négatives aussi le fait de plus avoir ce stress mais justement maintenant on a la liberté de choisir en tout cas en France parce que c'est pas toute la planète faut le rappeler il y a des gens ils ont pas le choix mais nous on a la liberté de choisir nos stress le stress qui va être enfin les stress qui vont qui vont nous permettre de progresser par exemple là ce stress là te jeter en arrière tu vas le choisir tu vas y aller et c'est une action délibérée et donc c'est ce qui va te faire progresser et qui va améliorer la création d'une habilité tu vois et donc ça c'est super intéressant en plus tu sais pour en revenir avec la capoeira il y a un truc super intéressant avec la capoeira parce que toi t'en as fait longtemps ouais j'en ai fait longtemps bon en fait j'en faisais longtemps mais avec de manière ponctuelle parce qu'avec le MMA c'était difficile et tout mais j'adore la capoeira franchement même des fois ça me manque il y a un truc qu'on ne retrouve pas dans les arts martiaux ou qu'on retrouve rarement c'est ce qu'ils appellent la chair c'est l'énergie du groupe tu vois quand tu fais la capoeira en groupe tu as les gens qui chantent la musique ton coeur il y a un certain mimétisme qui se crée il commence à s'accélérer s'accélérer et à suivre le rythme de la musique et les gens ils tapent ils chantent tu as l'énergie du groupe c'est pas l'énergie individuelle c'est l'énergie du groupe et tu vas commencer à faire des figures ou même avoir un timing passer en dessous les jambes et tout ça comme que d'habitude tu n'utilises pas encore moi tu le dépasses tu vois tu veux utiliser c'est comme si c'était de l'adrénaline mais que tu veux utiliser de manière positive positive et donc c'est vraiment intéressant ça dans la capoeira je crois que c'est le côté musique rituel et tout qui te met dans une forme de trance où tu vas te dépasser en même temps tu kiffes tu t'aimes ça je sais pas si tu te rappelles quand Flavio il donnait cours au club il y a longtemps ouais du coup dans la salle du bas il faisait une chaleur de fou et tout et il y avait pas assez de place pour que tout le monde tourne en même temps dans les randories donc vous mettiez toujours sur le mur sur le mur et tous ceux qui attendaient tout ça ils encourageaient genre allez lâche pas machin et tout et souvent vous entendez hurler et tout mais il y avait une ambiance je pense que c'est pas pareil quand même que la capoeira mais il y avait un effet de groupe si ça joue c'est pareil sur les performances des autres et du coup la chaleur les gens ils avaient du mal à respirer le groupe qui te pousse machin et tout quand après ils allaient en compétition tu vois tous les gars de Flavio on avait une énergie on l'a toujours moi je recrée ça avec mes élèves mais tu sais que la capoeira historiquement la capoeira et la lutte à livres a été vraiment vraiment ont évolué ensemble tu vois ça c'est intéressant parce que c'est pour ça que tu retrouves un truc un peu roots dans la lutte à livres tu vois comme tu retrouves dans la capoeira un peu le truc de capoeira de vagabondage tu vois tu étais un peu tout le temps en train de t'adapter tout ça c'est moins codifié c'est codifié mais tu as beaucoup de liberté par rapport au juge du brésilien tu vois tu le retrouves dans la capoeira par exemple c'était Flavio qui m'a appris ça j'ai traduit des documents du portugais en français et dedans il m'avait dit justement que tu avais un maître je crois que c'était Peixin ou un truc comme ça qui était un maître de capoeira qui était un combattant de lutte à livres au Brésil et qui a codifié aussi la lutte à livres à un moment quand ça commençait à bien partir au Brésil à bien évoluer et un maître d'un des plus gros groupes au monde qui s'appelle le groupe Abada Capoeira a étudié et a ramené certaines amnés au sol qu'il a appris avec maître Létan qui est un des maîtres de la lutte à livres d'une école de lutte à livres et qui lui a appris la fameuse je crois que c'est bananade la banane c'est l'amnés au sol tu vois non non pas bayane c'est la bayane bayane pardon la bayane c'est une amnés au sol qu'ils utilisent en capoeira c'est un double lègue en fait d'accord tu vois et donc ça vient de la lutte à livres ils l'ont mis dans la capoeira c'est super intéressant un autre truc par exemple pour la capoeira la capoeira a été fortement influencée notamment ses coups de pied d'un art martial qui vient de France de la boxe française j'ai traduit un article qui est fait par un ami de Flavio qui est responsable d'une fédération de judo et qui est un ancien de la lutte à livres et qui fait tout un article sur l'histoire de la lutte à livres dans le monde donc ça paritait avec le catch à scan catch wrestling l'histoire d'où ça et donc en France pendant longtemps on avait des combattants de lutte libre et après quand c'est parti aux jeux olympiques ils ont enlevé la partie sol parce que ça les saoulait et donc c'est devenu la lutte olympique mais la lutte à livres vient d'Europe après avec l'influence avec le mélange avec la culture brésilienne il y avait déjà du sol et puis la mélange avec aussi je pense que avec le judo etc ça a créé plus de techniques sur le dos tu vois des techniques il y a eu un mélange de tout et mais ça c'était intéressant mais pour la capoeira c'est pareil ça vient de France enfin il y a une grande partie qui vient de France avec les colons etc donc tu regardes dans des vieux livres des vieux manuscrits de boxe française tu as le fameux coup de pied mais à l'eau où tu mets les mains au sol et que tu mets le coup de pied dans la tête que tu retrouves en boxe française en savate qui viennent d'Europe ils n'ont pas été créés là-bas tu vois ils ont aussi été ils sont aussi venus d'Europe donc peut-être que déjà en Afrique ça existait déjà dans leur forme ancestrale de combat mais on le retrouvait aussi en France et c'est parti aussi au Brésil tu vois ça a été codifié et tu le retrouves sur des articles et des coupures de journaux vraiment anciennes donc quand tu le traduis tu te rends compte que on avait tout aussi tiens pour revenir pour changer de sujet mais en France aussi on a nos arts martiaux on avait de la lutte on avait du tu avais de la lutte et de la lutte au sol on était très fort en lutte gréco-romaine un des premiers combats de MMA c'était en France c'était au cercle d'hiver un judoka contre un boxeur ouais ouais un des premiers relatés c'était un des premiers combats de valetudo et tu sais pourquoi on a dit valetudo c'est parce que avant quand il se défiait il disait il se jetait le gant et il voulait savoir les règles soit c'était au couteau à l'épée nanana ou alors il disait va-t-on ou du va-tout va-tout valetudo va-tout tout va-t-on ou du va-tout est-ce qu'on a le droit à tout il boxait il s'amenait au sol donc la lutte parisienne il y avait déjà des clés il boxait comme ça ici pour boxer de loin parce qu'il boxait sans gants super intéressant tu vois il y a quand même il y a quand même eu un et donc pour en revenir au mouvement et à l'amélioration de sa performance tu te rends compte que depuis tous les depuis des centaines d'années et puis je ne vais pas dire des millénaires mais les gens ils ont cherché à améliorer la qualité de leur mouvement améliorer leur 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 en tout cas dans les arts martiaux ils ont cherché à améliorer leur efficacité en prenant partout et tu regardes même dans la boxe française où il y avait beaucoup dans la rue les gens en savate et puis en chausseau parisien les gens quand ils se battaient notamment les compagnons dans les rues ils affrontaient des gens qui étaient armés des brigands qui avaient des couteaux et donc ils ne pouvaient pas les combattre avec les mains donc c'est pour ça qu'ils utilisaient cette technique tu sais où ils mettent les mains comme ça pour ne pas se faire couper sur les bras et envoyer les jambes comme ils avaient des bottes ils tapaient dans les mains donc ils ont développé tout ce système avec les jambes c'est intéressant tu as vu comment ça a influencé et là après ça prend tout son sens les mains comme ça quand ils font les chasser les coups de pied dans les jambes parce que comme Bruce Lee disait le chasser dans la jambe dans le genou c'est la cible la plus proche avec la cheville qu'on utilise très très peu en MMA on voit John Jones l'utilisait beaucoup parce qu'il est une grande allonge mais tu vois tout ça on retrouve il y a toujours eu que ce soit pour le combat que ce soit pour les arts du cirque du cirque ou pour les arts un petit peu artistiques il y a toujours eu une étude d'amélioration du mouvement en général mais la distance qu'ils arrivent à avoir avec le chasser aux genoux elle est ouf parce que moi dans le Wing Chun il y a des choses un petit peu similaires mais on est vachement plus près en le faisant il y en a plein qui croient que je viens de la sabbat parce que la manière dont je bouge ça m'habille j'en ai fait 6 mois quand j'avais 8 ans c'est tout ce que j'ai fait de la sabbat donc je n'y connais rien du tout peut-être ça a laissé des traces peut-être ça a laissé des traces j'en sais rien mais la dernière fois j'ai échangé plusieurs fois avec Jérôme Mion qui est un entraîneur de l'équipe de France j'avais fait des vidéos avec lui et quand il a montré le chasser je voyais la distance à laquelle il arrivait à placer son chassé au genou c'est hallucinant tu vois c'est souvent une distance tu ne peux pas avancer c'est souvent une distance où tu te dis là il ne touche pas tu vois il fait un pas chassé pour le mettre et si tu avances des fois il ne le fait pas mais c'est la manière dont il joue avec son poids de corps en se mettant vraiment sur l'arrière bizarrement en se mettant en arrière ça lui donne plus d'allonge tu vois d'accord c'est à dire que c'est pas un coup de pied qui va il y en a qui sont où ils rentrent ils avancent vraiment dedans mais ils sont capables de le faire en coup de pied d'arrêt en se tenant hyper loin le buste ou la tête hyper loin de toi ils arrivent à vraiment à utiliser l'allonge de la jambe un truc de malade et ça c'est vrai que John Jones il le fait hyper bien et tout et c'est une technique qui n'est pas beaucoup utilisée au final tu vois mais sinon pour revenir aussi sur la capoeira moi j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant mais le truc qui m'a paru le plus difficile au delà de la mobilité et tout qui me manque souvent pour certains mouvements mais en même temps ce qui était bien c'est qu'il me disait c'est pas grave si on fait pas comme ça fais le comme toi tu peux dans ton corps c'est pas fermé c'est pas moi le Winshun bon ton Pacsao faut le faire comme ça faut pas le faire autrement tu vois c'est la technique parce qu'il y a l'aspect artistique où on te demande à respecter une forme technique tu vois mais ce que moi j'ai trouvé ouf et que je me suis dit ça peut être intéressant c'est que tous les trucs que je fais tu vois c'est des mouvements courts optimisés pour éviter bloquer remiser le plus vite possible et tout et là en capoeira des fois je les vois aller hyper vite mais les mouvements ils sont immenses pour moi c'est à dire tu viens du Winshun de la boxe même la lutte et tout c'est des mouvements courts ultra secs machin et là t'as un mec qui t'envoie un coup de pied et tu vas aller descendre jusqu'au sol faire un truc et moi il me montrait des mouvements je lui fais mais comment vous trouvez le temps de faire tout ça sur un coup de pied qui arrive plein pot et je sais qu'ils le font pour moi c'est avant j'aurais dit c'est impossible que t'arrives à faire un mouvement si grand sur une attaque rapide et pourtant c'est possible je l'ai vu c'est fait c'est faisable c'est marrant parce que à travers un mouvement t'as l'exécution technique mais t'as aussi le timing le coup d'oeil et la perception de la technique et plus tu pratiques le mouvement à une certaine vitesse plus tu l'augmentes plus tu le maîtrises et tu maîtrises ses défenses plus tu vois un peu le truc au ralenti tu vois et t'arrives en un temps à toi créer deux, trois, quatre temps tu vois Hido Portal il en parle justement toi tu vas être sur un temps par exemple sur ton jab l'autre tu vas être un canelo il va esquiver tu auras pris crochet, perdu de crochet alors toi c'est un temps tu fais puis il a déjà eu tu vois il a accéléré c'est vraiment de la musique ça c'est une notion importante qu'on retrouve en capoeira et qu'on devrait qui est difficile à appréhender et pourtant qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes et de zones de stagnation des combattants professionnels et tout c'est le rythme la notion de rythmique rythmique le rythme la cadence tu vois le temps entre deux actions entre deux frappes entre deux déplacements si tu arrives à imposer ton rythme sur ton adversaire souvent tu imposes ta volonté ce que j'aime bien aussi c'est ce que tu dis c'est vrai tu vois ce que j'ai bien aimé moi dans la capoeira aussi c'est des qualités que tu t'aurais vraiment besoin dans les sports de combat c'est on essaie de le faire mais on le fait beaucoup moins que je trouve c'est l'anticipation c'est à dire que tout le temps tu te mets comme ça et souvent tu fais une chose parce que tu sais que la réponse de l'autre ça va être ça et l'aspect anticipation même la manière dont tu vas aller positionner ton bras tu fais ta technique mais tu positionnes ton bras parce que tu sais que le contre il va arriver la plupart du temps de ce côté là tu vois en boxe c'est des trucs comme ça mais là je trouve que c'est poussé encore plus loin et tu avais ça et ce que j'ai trouvé hyper intéressant et du coup qu'on pourrait essayer d'appliquer plus en sport de combat c'est le principe de contre-pied je sais pas si c'est vraiment on appelle ça contre-pied ou pas tu vois mais comme ils sont dans un rythme on part de l'autre côté voilà on est dans un rythme où on est tous les deux sur un schéma similaire le contre-appui en boxe française ils l'utilisent beaucoup ils l'utilisent mais là je trouve que c'est poussé vachement plus loin moi c'est exacerbé en capot tu vois il t'amène et pourtant avec Nuno on a pas fait beaucoup mais des fois il t'amène d'un côté mais sans faire une attaque mais juste il te fait un mouvement qui crée une réaction et il part de l'autre côté et il part de l'autre côté et du coup toi tu vas dans son attaque ouais ouais c'est clair et pourtant t'as du mal à te dire je vais pas y aller parce qu'en fait le mouvement qu'il t'a fait juste avant il te force quasiment à réagir et aller du côté où il veut t'amener tu vois et ça c'est un truc de malade si tu peux réussir à reproduire ça dans du pied-point tu mets des chaos de malade en plus il y a Joé Vatellini dans son système pour les low kick que tu peux retrouver sur Youtube il en parle il fait 1, 2, 3 il compte en low kick il fait des pas latéraux comme ça comme de la danse comme du judo en judo on le retrouve 1, 2, 3 balayage ou alors low kick tu vois on a encore un petit peu de temps 17h25 nickel et qu'est-ce que je veux dire ouais donc ouais c'est vraiment intéressant en fait ce qu'il faudrait c'est d'abord commencer par le général par exemple tu regardes une qualité que tu as besoin dans ton art martial ou dans ta discipline et que et tu regardes une autre discipline ou un autre art ou n'importe qui maîtrise de manière très précise cette qualité là mais pas forcément exactement comme toi tu as besoin dans ta discipline et tu vas commencer à travailler dans l'autre discipline ressentir la sensation et ensuite commencer à te l'approprier et créer des drills et des exercices beaucoup plus proches de ta pratique tu vois c'est ce qu'on en parle je pense un petit peu moi je suis toujours pragmatique j'essaie de toujours de dire comment on peut faire pour faire comme un entonnoir donc par exemple pour le timing et la contre-attaque et comme tu dis le prendre à contre-pied j'utilise la notion comme on retrouve dans le Jeet Kundo et en Wing Chun l'interception donc je dis à mes élèves il y a toujours trois temps il y a le temps de la conception où l'attaque elle prend où elle naît où elle commence donc du début jusqu'au milieu de la frappe ensuite du milieu ça peut être d'une frappe ou d'un enchaînement ou d'un déplacement tu vois tu peux le décomposer sur plein de choses le milieu et ensuite la fin tu vois et si tu découpes en trois trançons tu peux arriver à conceptualiser quelque chose qui n'est pas compréhensible tu vois tu peux appréhender quelque chose pour créer des mouvements et des concepts d'interception tu vois donc interception parade ou contre-attaque ou riposte tu vois et donc ça ça devient intéressant donc j'essaie de le mettre dedans mais j'utilise lors de l'échauffement ou à la fin de mon cours ou même pour moi dans ma pratique certains exercices qui vont pouvoir ouvrir un petit peu c'est marrant mais mes perceptions mes champs de perception et de compréhension de trucs de qualité que je ne vais pas forcément travailler dans ma pratique tu vois si je ne fais que du sparring du pas haut du sac et des drills vraiment rigides dans ma discipline tu vois donc je pense que c'est comme ça qu'on doit faire après ce qui est plus difficile tu sais c'est quoi c'est le système de feinte créer un système de feinte donc je dis souvent aux élèves et puis moi-même ayez 3-4 feintes et vous les répétez vous regardez au début du combat comment votre adversaire il joue bien sûr en dehors de la zone où il peut te toucher parce que sinon tu vas faire ta feinte tu vas t'en envoyer une et tu vas regretter ça n'aura pas l'effet escompté mais avoir un système de feinte que vous répétez parce que des fois juste avec ça tu peux battre un adversaire juste avec tes feintes même un adversaire avancé tu peux surprendre surtout avec des petits gants des gants de 3-4 pence tu peux le battre il y a ça et avec la précision par exemple tu regardes le jeu avec la balle là franchement je trouve qu'il est vraiment bien le jeu avec l'élastique il est bien mais je pense que le jeu contre le mur il est encore mieux parce que tu apprends sur comme il dit Ido quel endroit tu vas frapper tu vois et la rythmique il y a encore plus d'incertitude il y a encore plus d'incertitude il y a encore plus d'incertitude les deux tu ne vas pas avoir avec le comment ils appellent ça du coup le head ball je ne sais pas comment c'est la balle fixée sur la casquette elle revient tout le temps au même endroit et tu vas avoir une variation de hauteur très limitée la balle d'un seul coup peut-être tu vas devoir la choper hyper bas tu vas devoir faire peut-être une sorte du percute pour la renvoyer tu vois tu vois Ido Portal des fois il se met prêt il est obligé de fléchir fléchir comme une sorte de Tyson Squat tu vois bam bam après il peut se relever donc tu as les variations de niveau et tout c'est ça que tu ne vas pas avoir avec la balle qui sera fixée sur ton front c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça c'est exercice tu vois encore un exercice que retrouvé en Russie les Russes ils ont tout le temps fait ça et là il a suffit que quelqu'un le mette en avant et en plus qu'il y ait du succès qu'il le mette en avant avec du marketing etc donc Connor et tu vois de toute façon il y a un avant et après Connor dans les arts martiaux en général parce que c'est vrai tu as pensé quoi de son combat puisque là ça fait moins de deux semaines on est encore un peu dans l'actualité Connor McGregor contre alors j'ai eu des incertitudes parce que j'ai regardé j'ai regardé le combat j'avais fait des prédictions on a entendu tout et on va dire n'importe quoi sur le combat de par mon expérience et j'avais lu une analyse de John Danner et puis j'étais totalement d'accord avec de par mon expérience il y a un combattant de MMA même de très très haut niveau là je parle du top du top je parle pas juste d'un champion régional de boxe anglaise contre un mec qui a fait des combats mondiaux en MMA des fois le mec parce que c'est une grande partie de notre entraînement en anglaise aussi donc il faut quand même remettre les choses à leur niveau et expliquer tu vois parce que les gens ils disaient non mais Connor il sait pas boxer arrête il sait boxer il sait peut-être pas boxer pour affronter Floyd Mayweather mais il sait boxer mais il sait boxer surtout que son c'est pas c'est pas Demian Maia tu vois c'est pas sa spécialité c'est pas de soumettre les gens tout ça tu vois ce qu'il y a c'est que les combattants de MMA je pense une partie des combattants de MMA une partie du public de MMA est beaucoup plus ouvert de par le fait que ça soit Mixed Martial Arts on doit prendre pardon des informations un peu de différentes sources donc on s'intéresse à plein d'arts des combattants de boxe anglaise ils ne sont pas forcément intéressés par le MMA ils ne se disent pas je vais regarder prendre un combat de MMA enfin j'espère me tromper j'espère qu'il y en ait et que je vais apprendre quelque chose sur la boxe anglaise tu vois nous oui enfin nous on regarde tout tu vois on regarde tout quand je dis combattant de MMA c'est pas forcément des compétiteurs pour moi tout le monde MMA c'est le jet kundo en fait MMA c'est tu prends ce qui t'intéresse ce qui t'est utile t'enlèves ou tu mets de côté pour peut-être le réutiliser plus tard ou en extraire quelque chose qui va t'être utile les choses que t'as mis de côté pour le moment parce que pour l'instant ce n'est pas utile pour toi tu restes ouvert donc c'est ça le MMA c'est ni plus ni moins que ça et regarde avant les coups de pieds retournés on ne les mettait jamais maintenant ça vient à la mode de grave même les j'en parlais avec avec Pank dans le premier podcast je crois mais les mawashi à la tête tu vois ça ne se faisait pas c'est Anderson Silva Lyoto Machida pour amener ça dans le MMA tu vois il y a eu des chaos ils sont violents quand tu te prends et pourtant on se disait non c'est pas je me trompe c'est mawashi ou c'est mawashi le coup de pied direct mawashi je crois que c'est mawashi 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 bon je ne suis pas du karaté pas le terme japonais je ne connais pas très bien désolé le coup de pied direct façon karaté on va dire au visage et pour en venir au combat alors déjà je savais que ça allait être un combat intéressant il faut enlever la zone d'ego de se dire ouais c'est un combattant de MMA qui vient défier le plus grand et l'archétype du meilleur boxeur en boxe anglaise parce qu'il faut savoir qu'il représente quelque chose pour beaucoup de boxeurs tu vois ça représente le Renoir qui a réussi dans la vie qui est bon boxeur et qui a une bonne image tu vois ça représente plein de choses mais il faut casser tout ça invaincu invaincu qui est sorti de la rue tu vois tout ça il faut casser tout ça c'est pas ce qui nous ça c'est ce que les médias veulent qu'on voit tu vois qu'ils nous vendent et c'est normal ils ont besoin de ça parce que pour pouvoir toucher le public de manière un peu émotionnelle pour pouvoir qu'ils achètent du pay-per-view mais pas en tant qu'expert en tant que pratiquant en tant qu'artiste martial qu'est-ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est le niveau des deux comment ils se sont préparés ce qu'ils ont rendu sur le ring technico-techniquement psychologiquement comment ils se sont adaptés aux problèmes que chacun posait à l'autre déplacement gestion du ring cardio tu vois tout ça donc c'était important en général les combattants de MMA quand ils boxent avec un boxeur et que le boxeur souvent c'est le même schéma qui se reproduit souvent d'accord donc t'en as qui boxent les mains en bas l'autre mais c'est à peu près le même timing le même rythme etc et en MMA ça change un peu plus tu vois parce que tu peux aller au sol le rythme change la cadence change etc même si en boxe ça change mais t'as des rythmiques différentes des distances différentes on a même vu des études j'ai même vu des études il y a pas longtemps la zone du combat l'endroit où le combat se passe je joue beaucoup aussi sur un ring tu peux cadrer plus facilement que dans une cage dans une cage pour cadrer t'es très vite en dehors de l'angle tu vois donc voilà donc t'as tout ça la taille des gants c'est un détail mais vraiment hyper important c'est encore plus important que le fait en tout cas dans ce combat là contre ce type d'adversaire que le fait qu'il y ait du sol ou pas tu vois après il y a des gens qui ont dit c'est un clown ou pas et tout c'est pas grave le mec on va pas les deux sortaient d'une vie difficile les deux ont réussi à accomplir leurs rêves donc maintenant on va pas juger ça ça on s'en fout ça les deux ils font leur ciné et puis voilà ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le ring voilà c'est ça alors ce qui s'est passé sur le ring c'est bah pendant 3-4 rounds il a fait son combat et puis comme d'habitude Floyd Mayweather a au bout de 3-4 rounds il a compris le style de de McGregor et puis il a contré de là à dire qu'il l'a économisé je sais pas j'ai pas assez de 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 mais les gens ils disent que c'était une chorégraphie répétée ils disent que Floyd il a voulu faire durer le combat parce qu'il avait misé sur une victoire enfin il a fait miser un de ses potes sur une victoire au 10ème round je sais pas enfin il y a tellement il y a des gens alors moi j'ai pas assez d'éléments pour dire moi j'ai pas assez d'éléments il faut être reconnaître il faut savoir quand c'est ton égo qui parle ta fierté ou si c'est ok quels sont les faits c'est quoi les faits je sais pas déjà on sait pas après ce qu'on peut se dire c'est ce qu'on a vu alors il y en a qui disent ouais Floyd Mayweather il a jamais tant raté de coup il touche à l'épaule machin et tout il essaie pas vraiment moi j'ai pas vu ça moi j'ai pas vu ça Floyd Mayweather il déteste se faire toucher au visage quand il se prend l'hupercute au premier round je crois le retrait l'hupercute en contre en plein menton même pour une chorégraphie et même pour tout ça je pense que c'est un truc qui lui fait péter les plombs donc il a enfin toutes les fois il s'est fait toucher au visage non alors moi en tout cas le combat je l'ai trouvé surprenant parce que c'est pas le scénario auquel je m'attendais c'est à dire pas dans le sens où ce soit Floyd qui gagne et tout parce que dès le départ l'autre a 49 victoires aucune défaite statistiquement parlant il a un avantage mais énorme même en MMA tu dis bon tu me sors un mec qui a 49 victoires aucune défaite en MMA qui est champion invaincu de MMA depuis 21 ans tu le mets contre Colin McGregor je suis là je suis fan de Colin McGregor je dis mais là t'as un gros problème tu vois parce que c'est un monstre que t'as en face donc déjà statistiquement c'est pour ça que beaucoup le donnaient perdant moi j'avais envie qu'il gagne juste parce que historiquement ça aurait été enfin ça aurait créé une sorte de séisme un peu mondial dans les arts martiaux et les sports de combat tu vois le fait qu'il perde même si ça a quand même créé un truc tu vois ça a créé un précédent c'était quelque chose de nouveau et tout moi j'ai trouvé que sa performance elle était bonne mais ça crée moins un gros chambouement que s'il avait réussi à battre Floyd Mayweather tu vois ça aurait été un truc de fou mais est-ce que c'était possible je sais pas ça aurait été très difficile mais j'ai été surpris par un Floyd Mayweather la garde levée qui avance et un Connor McGregor qui recule et qui boxe tu vois je ne m'attendais pas à ça il y en a qui s'y attendaient après il y a plein de trucs le côté le côté marketing le côté psychologique les tenants ils sont tellement impas qu'on ne peut pas vraiment on ne peut pas argumenter dessus il y a trop de gens qui ont voulu argumenter dessus sur internet on ne sait pas je vois Connor après le combat qui est complètement dégoûté qui s'est dans son vestiaire qui s'excuse auprès de Dana White et tout ça j'ai tendance à dire que c'est pas donc on va partir dans une dimension dans une réalité où le combat était réel d'accord on va enlever après si ce n'est pas réel je ne sais pas tu vois donc on va dire que c'était réel les deux se sont préparés la seule fois je ne vais pas comparer Connor McGregor Oscar de la Roya loin de là loin de là en tout cas en boxe anglaise mais la seule fois où il a vraiment été en difficulté de ses difficultés un des combats les plus polémiques c'était contre quelqu'un qui avait une plus grande allonge que lui c'était contre Oscar de la Roya ce qu'il y a c'est que Oscar de la Roya il n'a pas boxé en longue distance il a boxé en moyenne et en course de distance avec un volume de frappe très très élevé d'accord énorme 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 McGregor il a boxé en longue distance il a voyagé entre la longue et la moyenne distance le seul problème c'est qu'avec des gros gants tu peux utiliser ça comme un bouclier ta garde ton shield ton bouclier pour avancer et créer une adaptation perpétuelle de ton adversaire il doit se remettre à la distance tout le temps tout le temps tout le temps et ça le fatigue on a vu sur des études aussi que ça fatiguait beaucoup plus tu fais deux choses tu sautilles et tu sautilles avec un exercice de temps de réaction tu vois tu dois juste je te fais ça tu dois tendre la main juste l'exercice là ok l'intensité augmente pas tu vas gagner 20 10 à 20 battements déjà même si ce n'est plus donc là regarde le gars il avance tout le temps ce que les gens font pas forcément sur Conor McGregor et quand ils ont avancé ils l'ont touché même des boxeurs pourraient expérimenter comme Chad Mendes un peu expérimenté même des boxeurs pas du même calibre que des mecs qui viennent du MMA tu vois ils l'ont touché en moyenne et en courte distance on savait qu'il y avait dans la poche dans la pocket comme ils disent les américains il y avait un trou on le savait on l'a vu en MMA lui il est bon dans la moyenne dans le voyage de la moyenne à la longue distance Floyd ne s'est pas jeté il l'a fatigué il a pris des coups donc c'est pour dire qu'il est bon quand même en moyenne et en longue distance après l'impact n'est pas dirigé pareil les appuis sont différents en anglais en MMA donc de là à dire que McGregor n'a pas de punch c'est faux c'est qu'il n'a pas de punch il a moins de punch c'est sûr avec les gros gants qu'avec les petits gants parce que ce n'est pas traduit pareil ce n'est pas la même discipline tout a une influence deuxièmement ce n'est pas pour rien que les bookmakers ils regardent l'entraînement ils regardent comment le mec s'habille ils regardent aussi qu'ils sont entraîneurs parce que tout a une influence les bookmakers c'est les gens qui parient donc 3-4 rounds adaptation de Floyd Mayweather quelques coups touchés de McGregor et après ses appuis il a commencé à être fatigué par le rythme de la boxe anglaise qui est de 3 pour 1 3 secondes d'attaque en général c'est un ratio 3 secondes d'attaque pour une seconde de repos une seconde d'attaque pour 4 secondes de repos et même à rien à voir totalement le contraire tu vois et donc je crois que ce n'est pas repos mais d'inactivité ou de tu vas moins vite donc le rythme il est totalement différent fatigue de McGregor fatigue de McGregor égal il fait ce qu'il peut il n'est plus avec son arme principale qui est son temps de réaction son timing son coup d'oeil et sa distance victoire de l'expérimenter Floyd Mayweather qui était prévisible c'était prévisible et ça n'a pas tout chamboulé mais pour les analystes pour les gens qui veulent apprendre de ça les pratiques en arts martiaux pour moi la boxe anglaise c'est un art martial si tu le pratiques comme tel je pense qu'il y a des éléments intéressants notamment un combattant de MMA doit travailler dans la courte distance aussi il doit travailler ses esquives ses blocages avec les mains un peu plus levées parce qu'il y a les coudes mais il doit travailler plus collé aussi il doit apprendre à travailler dans la poche il y a un entraîneur de l'ATT Mike Boxing un super entraîneur de boxe anglaise il fait beaucoup travailler les gens là les frappes au corps remontées au visage et il le dit malgré moi il fait putain quand il était là c'était dur le seul truc que je pouvais faire c'était le pousser le grappeler un petit peu pour prendre son dos il y a tout ça la stratégie et puis regarde il a 40 balles il a battu un des meilleurs actes même si ce n'est pas la même discipline ça donne de l'espoir pour moi qui ai 33 ans et pour les gens ça veut dire que l'intelligence elle prime quand même dans les arts martiaux si tu pratiques bien et que tu es intelligent tu respectes ton corps il y a plein de leçons qui sortent de ce combat là qui sont intéressantes maintenant on se parle de technico-tactiquement il faut arrêter on est des combattants souvent je retourne avec des mecs d'anglaise pour m'améliorer tu vois ok des lutteurs pour m'améliorer on doit être super ouvert on doit prendre mettre notre ego de côté l'utiliser à un moment opportun voilà dans une analyse je ne sais pas si l'ego il est à sa place s'il a fierté à sa place à moins que tu veux le défendre ton drapeau ta bannière ok ma bannière c'est le boxe anglaise là ce n'est pas pour dire non on parle de ok donc pour dire moi je pense que McGregor a fait un beau combat a fait mieux que ce que je pensais d'accord a choqué beaucoup de gens mais Weather est un expert et qui il batte de cette manière là McGregor j'ai trouvé ça très très bien parce que tu vois que non seulement c'est un il a une un truc qu'on a mis en avant c'est le fait qu'on a déjà vu submerger des gens avec son trash talking et tout ça tu vois avant mais là c'est contre un combattant de MMA tu sais que si ce n'est pas en anglaise tu vas prendre un coup de genou ou un coup de coude ou alors tu vas te faire étrangler en deux secondes tu ne peux pas faire la racaille face à lui tu vois ce que je veux dire tu ne peux pas ce n'est pas pareil tu ne peux pas le regarder le prendre à la gorge comme ça sinon il va t'étangler tu vois ce que je veux dire il l'a déjà fait ça Mayweather donc il a géré autrement avec humilité expérience et ça j'ai trouvé ça tu as vu quand il s'est pris la claque sur la tête il a eu le choix de rien faire il a fait le choix de ne pas réagir tu regardes la maîtrise moi j'ai beaucoup aimé Mayweather quand il a fait ça parce que j'ai trouvé que et puis tu regardais dans les yeux certains échanges tu voyais qu'il n'était pas à l'aise mais ça ne l'a pas perturbé sur le ring et ça j'ai aimé attends deux ans sans entraînement et 40 balais avec une vie où tu fais la teuf et tout ça la fête tout le temps et tout et tu reviens et tu bats des athlètes les plus sponsorisés les plus riches et les plus ceux qui les plus les plus high tech du moment en sport de combat et un mec tu sais que si c'est dehors il va te casser la gueule et de rester concentré sur la boxe anglaise c'est beau Mayweather ne va jamais aller dans une cage de MMA mais il ne faut pas qu'il fasse ça moi je ne veux pas qu'il fasse ça il va se faire déglinguer par contre ce qui m'aurait intéressé c'est de voir ce combat là avec des petits gants là là maintenant on peut parler là on peut parler là c'est autre chose c'est une autre discipline moi je m'intéresse beaucoup à la boxe avec petits gants et c'est vraiment intéressant c'est vraiment vraiment intéressant est-ce qu'il aurait gagné cette stratégie comme ça aurait-elle marché moi c'est la question que je pose des gens qui vont vraiment là on peut débattre là il y a plein de critères qui sont différents la courte distance avec des petits gants elle dure beaucoup moins longtemps que celle de boxe anglaise tu peux rester dans la poche en distance collée en boxe anglaise avec des gros gants avec des petits gants non 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 avec des gants 3 onces ou même sans gants c'est pas pareil c'est clair ça change tout ça c'est un débat aussi bon bref pour dire McGregor a fait un super taf mais Weather c'est le maître de la boxe anglaise c'est monsieur boxe d'accord il y a plein de leçons à prendre de ça on doit tous apprendre les uns des autres avec humilité et en canalisant notre égo comme on a dit depuis le début il y a un truc qu'on pourrait mettre en avant c'est pour rebondir là dessus c'est la boxe avec les petits gants il y a boxe sans les gants Joe Rogan dit que les combats de MMA devraient être sans gants parce qu'il dit qu'il y aurait moins de dommages parce qu'en fait pour ceux qui ont déjà mis des droits dehors tu peux pas frapper tu peux frapper fort et ils ont mesuré les frappes avec les gants de boxe anglaise les frappes avec les petits gants c'est pareil parce qu'en fait avec un gant de boxe anglaise tu peux trapper super fort parce que ta main est protégée tu as le bandage avec un gant de MMA tu peux frapper moins fort mais par contre la main est plus dure elle est beaucoup plus dense donc c'est à peu près la même puissance par contre si tu enlèves tout c'est pas du tout la même boxe les combats de boxe bar à knuckle c'est à dire sans rien c'est super intéressant tu as prend un crâne quand tu envoies ton épais du coup tu envoies pas tes coups tu envoies pas le même volume et tu envoies quand tu sais que tu vas toucher et le système de fin tu es beaucoup plus important tu regardes les combats en Birmanie quand ils bloquent la boxe avec les coudes c'est plus la même boxe ça serait plus pareil ça serait plus de la boxe à la Mayweather où je vais dérouler là tu peux plus te mettre comme ça là tu dois prendre ton temps la durée de temps aussi je pense qu'un combat c'est con à dire mais il ne devrait pas y avoir bon après tu ne pourrais pas le vendre en pay per view mais ça serait c'est intéressant moi j'aime bien regarder les combats où il n'y a pas de durée il y a une ligue qui se crée en Angleterre il y en a en Birmanie etc il n'y a pas de durée de temps l'arbitre est là juste pour éviter qu'il y ait des mauvais coups mais sinon tu fais ton combat et tu regardes ils ne sont pas beaucoup plus blessés il y a des ouvertures mais ils ne sont pas beaucoup plus blessés que des combats de boxe anglaise il y a moins de trauma parce que ça s'arrête beaucoup plus vite au final tu vois et tu vois et puis tu es vraiment proche du combat réel bon après ça c'est un autre débat c'est pour des gens préparés spécifiques et tout ça mais en termes techniques et en termes de données et en termes d'analyse c'est super intéressant quand même donc boxe anglaise avec les gros gants Floyd Mayweather boxe anglaise avec les petits gants j'ai un doute j'ai un doute c'est ça qu'il faut dire et après ça ne sert à rien de dire les combattants de MMA ils aiment bien dire ouais mais s'il va dans une cage il perd en deux secondes donc Floyd Mayweather ne fera jamais aussi bien que McGregor en boxe anglaise mais c'est clair mais on s'en fout c'est des bases de données c'est comme si tu me disais comment un joueur de handball de l'équipe de France ne fera jamais aussi bien qu'un joueur qui passe au basket ne fera jamais aussi bien qu'un joueur de basket qui passe au handball mais on s'en fout c'est pas ça la question les gens disent ça mais pour moi c'est justement il y en a plusieurs qui faisaient des commentaires comme ça en disant ça n'a rien à voir et tout bah si ça a quand même à voir surtout je te dis quand c'est un combattant de MMA ou son arme principale c'est quand même ses points c'est ça c'est son fast striking franchement ce qu'il faut en ressortir de ça pour moi déjà c'est pas le combat de l'année c'était celui qui a été le plus médiatisé mais c'est pas le combat de l'année t'as eu des combats magnifiques je suis désolé Tyrone Woodley Stéphane Thompson il était magnifique c'était longue distance contre moyenne distance un lutteur mais c'était magnifique il y a tellement eu une belle chose les combats de Senchai de cette année il y a des combats même des combats qu'il y a eu en France en France dans Youtube Brésilien Klitschko contre Klitschko contre l'anglais j'ai un trou de mémoire le champion anglais tu sais les combats de Klitschko là où il a perdu celui-là c'était un beau combat de poids lourd tu vois très beau combat en anglaise il y a plein de choses comme ça pour moi je ne vois pas les combats comme un fan je le vois comme un puits d'informations comme une librairie à analyser et je pousse mes combattants enfin mes combattants mes élèves et puis les gens que je coach et puis les gens qui s'entraînent avec moi mes partenaires d'entraînement à voir les choses comme ça comme ça on doit extraire le côté émotionnel du truc et l'utiliser il y a deux gros combats d'anglais ce qui va être super intéressants tu as du coup Golovkin Canelo ça c'est magnifique et après je crois que c'est en novembre tu as Lomachenko Rigondo alors celui-là ça je ne sais pas ça va être l'art du mouvement l'anticipation Lomachenko Rigondo ça c'est ces deux combats-là on les attendait on les attendait c'est les pressure fighters les combattants en pression des brawlers limite ils combattent en moyenne et en courte de distance tout le temps avec des gros parpaings qu'ils envoient tout le temps avec une stratégie des frappes en puissance super élevée et puis les autres c'est exactement le contraire c'est l'art de l'évasion c'est sortir feinter décaler boxer à longue distance sortir de l'angle c'est magnifique ça encore ça va être pour nous techniquement ça va être magnifique ça va être un peu de trucs magnifique et j'aimerais tellement que ça soit avec des petits gants tous ces combats après ça changerait complètement la physionomie et même la technique la technicité et du coup toi c'est à la fin du mois que tu as un combat c'est ça ? ouais je combat le 27 en Ukraine et je suis super content donc au WWFC une organisation c'est mon quatrième combat là-bas je combat 66 kilos contre un ukrainien Andrey Karajnikov si je ne me trompe pas pas Karajnikov 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 donc qui est un athlète dur bien des pays de l'Est ou pas ? ouais c'est plus la lutte c'est plus la lutte et le sol mais il en voit bien debout quand même propre debout propre debout ok donc pour cette préparation j'ai eu beaucoup de très très bon sparring notamment Ali Alion et tous les potes de Kevin tous les partenaires de la Hatch Academy mes élèves Béchir Mejre tout ça plein de gars qui sont venus m'aider et tout ce que j'ai dit je l'ai mis dans sa préparation ouais je l'ai mis ça vraiment ça change c'est vraiment un tournant parce que cette fois j'ai pris le temps de prendre du temps j'ai pris le temps de prendre du temps pour moi et de ne pas me laisser submerger par la vie par les cours par les besoins financiers et là de mettre tous les moyens en 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 tu vois et là c'est cool donc en plus je suis en bonne santé je suis bien je n'ai pas beaucoup de poids à perdre comme je t'avais dit maintenant je perds presque plus de poids donc en tout cas je jeûne j'avais suivi ton conseil pour le jeûne et je jeûne un jour avant je perds 2 kilos comme ça déjà juste en jeûnant on met sans rien faire je prends les BCA ouais je prends des BCA même pas rien du tout c'est juste en vent juste je bois de l'eau et je limite un peu mon eau donc je bois que 500 millilitres à la place d'un litre comme ça au moins je perds pas mal de poids je vais faire un bain le soir ouais souvent le matin il me reste un bain à faire donc je désire c'est comme c'est l'hygiène de quelqu'un qui voilà je reste dans mon bain la veille donc je ne suis même pas affaibli je suis juste bien la semaine d'avant j'enlève les glucides je ne prends que des glucides sous forme de fibres c'est à dire je ne prends pas de fruits non plus je ne prends que des glucides sous forme de légumes tu vois genre légumes verts et tout donc j'ai quand même des glucides mais très fibreux comme ça pas de rétention d'eau j'enlève un peu le sel c'est tout je ne fais plus comme avant des trucs et je perds 4 kilos comme ça mais sans rien faire tu les perds du coup sur combien de temps les 4 kilos un peu plus d'une semaine un peu plus d'une semaine mais c'est j'ai regardé la norme des personnes qui font des et j'ai même regardé des études sur les performances de personnes qui ont jeûné pendant une semaine comme Dom D'Agostino le mec il est capable après une semaine de jeûne d'aller faire un trail énorme un ultra marathon en jeûnant une semaine et à battre tous ses records un muscu et tout il soulève du lourd non mais même de battre des records donc c'est incroyable alors que moi je garde quand même des glucides parce que c'est une autre discipline et tout et je diminue un peu aussi mais j'ai diminué les sources de protéines animales pour perdre un peu pour être moins ancré je me sens beaucoup mieux j'en mange une ou deux fois par semaine c'est tout sinon le reste c'est cru pas mal de crudités puis voilà mais je me prends moins la tête je fais très très simple cru naturel des glucides autour des entraînements pour un bar je pense qu'on en avait parlé mais moi alors bon ce serait à tester et tout mais il y a un vrai problème avec le cutting actuel dans le MMA c'est n'importe quoi les gens il y en a plein qui se bousillent la santé tu as des grosses contre-performances le jour du combat à cause de ça et alors l'idée d'un jeune alors toi tu fais un jour et ça passe suffisamment tu as une bonne stratégie donc ça te convient bien mais il y a des gens qui ont des fois beaucoup plus de poids à perdre mais franchement d'agostino et il y en a plein d'autres un jeune de 3 à 5 jours ça te fait perdre beaucoup de poids alors c'est dans les derniers jours avant donc il faut il faut se reposer machin et tout tu ne perds pas en masse musculaire tu ne perds pas en masse musculaire et surtout tu as ce qu'on appelle l'autophagie qui se met en action donc c'est le renouvellement cellulaire et tout ça donc je pense qu'en fin de camp où tu as quand même tu t'es poussé tes limites et tout ça peut te faire du bien en plus au niveau de l'organisme d'activer l'autophagie pour vraiment le renouvellement parce que quand tu fais un camp d'entraînement même si tu essaies de bien gérer tu te pousses et tout tu crées une grosse inflammation donc tu endommages quand même tes cellules et le fait de faire un jeûne comme ça en fin de camp moi j'ai l'impression je me trompe peut-être peut-être que je dis de la merde mais j'ai l'impression que ça pourrait être il y a un bénéfice c'est plus sain comme manière de perdre du poids et en plus tu as un bénéfice pour la santé tu vois sur le long terme mais il faut bien sûr faire le test en dehors d'un combat en dehors d'un combat une première fois tu vois et surtout c'est psychologiquement même si bon les trucs de déshydratation avec les saunas les bains chauds machin et les les produits que tu mets sur toi je sais plus comment ça s'appelle l'alboleine voilà les sweet sweats machin et compagnie c'est pas sain du tout tu vois et psychologiquement c'est hyper dur aussi je pense moi j'ai jamais fait ça j'ai même pas envie de le faire c'est super dur et puis je vais même te dire quelque chose j'ai écouté du rogan tout à l'heure et je vais te dire la plupart des combattants la plupart de ce que tu vois en combat c'est de la de la réaction à la fatigue c'est tout tu vois pas ce que le mec est capable de faire tu vois ce que le mec est capable de faire sous fatigue mais déjà fatigué de la perte de poids du tout le camp d'entraînement et en plus la fatigue du combat du stress et tout etc donc il y a tout ça tu vois pas vraiment son bien sous plein potentiel alors il suffit que le mec ça soit quelqu'un qui soit à tendance contre-attaquant qui a besoin de beaucoup de son temps de réaction et ben il est mort alors que c'est pas vraiment qu'il est moins bon c'est juste qu'il est voilà et c'est comme l'école t'as des gens qui vont faire très bien avec un système qui est instauré depuis longtemps t'en as d'autres non ils vont avoir besoin d'un autre système ça veut pas dire qu'ils sont moins bons moins intelligents ça veut dire que ça leur convient pas donc je pense que ce système cutting à l'américaine maintenant qui change parce qu'il y a de plus en plus de normes de trucs comme au 1FC maintenant tu peux plus trop perdre de poids tu peux perdre un peu de poids 3, 4, 6 kilos c'est pas méchant tu vois après comment c'est fait et comment tu les récupères c'est important mais il y a des pratiques qui sont beaucoup plus sécuritaires et en plus bénéfiques pour ton organisme comme tu dis le jeûne 3 jours tu prends des BCAA tu bois de l'eau 5 à 10 grammes de BCAA par jour je crois pas plus ça c'est le protocole de Tim Ferriss le thé c'est réglé c'est ça c'était avec du thé du thé vert le thé rouge le thé qui m'a rendu malade au 3ème jour qui m'a foutu en l'air mon jeûne j'ai dégueulé toute la nuit un thé avec des épices et tout ça c'est une grosse erreur de faire ça au 3ème jour moi c'était vraiment pas bon mais non je trouve c'est un truc en tout cas à tester et tout bon là on arrive vers la fin je voulais juste te poser quelques questions j'avais prévu des questions pour la fin du podcast je suis pas sûr de me rappeler de tout première question d'après toi dans ta vie quelle est la plus grosse erreur que t'es fait et qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon plus grosse erreur ça peut être en dehors des arts martiaux et des sports de combat c'est dans ta vie dans ton parcours ou c'est un regret ou je sais pas mais qu'est-ce que tu considères comme la plus grosse erreur de ne pas mettre fixé d'objectif défini plus tôt parce que j'ai perdu du temps d'accord voilà je pense que c'est ça simplement c'est ça c'est de pas définir parce qu'après t'as le droit de te tromper sur le chemin de tes objectifs mais si tu te trompes et alors tu t'es décidé d'aller nulle part ben c'est sûr que non seulement ça va te servir à presque rien et ça va pas te servir tout de suite quoi donc c'est de l'expérience que tu vas avoir besoin mais plus tard quand t'auras des objectifs donc se fixer des objectifs même s'ils évoluent avec le temps à moyen court terme c'est super important et de les répéter régulièrement les répéter régulièrement avoir une routine comme ça d'objectifs moyens courts long terme et de définir les actions pour y arriver même si on sait pas exactement comment y arriver mais regarder des gens autour qui ont réussi à avoir à peu près le même objectif que toi tu t'es fixé et le visualiser définir les étapes pour y arriver et puis se répéter souvent peut-être adapter les étapes pour y arriver et changer même ces objectifs qui t'as sur le chemin en fonction de ton évolution mais avoir des objectifs parce que sinon tu vas n'importe où bon c'est bien tu fais un beau voyage mais tu perds du temps ok le meilleur moment de ta vie jusqu'à aujourd'hui la plus grande joie ou la chose dont t'es le plus fier la plus c'est d'avoir fait voyager ma mère souvent et d'être présent pour ma famille d'avoir ma mère je l'ai ramenée elle est venue à Miami elle est venue au Brésil alors que nous on vient d'une classe sociale assez bon pas trop tu sais pas trop riche etc donc elle a bougé elle a bougé et puis aussi de m'occuper de mes petits neveux et nièces et de leur montrer un autre modèle social d'influencer les gens qui sont autour de moi avoir une bonne influence sur les gens voilà c'est ça deux choses c'est une bonne influence sur moi-même c'est-à-dire dépasser mes limites m'améliorer en tant que personne et influencer de manière positive les gens qui sont autour de moi donc d'abord ma famille ensuite voilà tu vois c'est ce temps autour de nous tu vois d'amener une emprunte positive sur les gens sur la société autour de moi influencé peut-être inspiré ouais c'est le truc que je suis le plus fier après ça peut être la même la même peut-être la même réponse que la pire de ta vie mais si tu pouvais soit voyager dans le temps ou t'appeler un moment de ta vie pour te dire fais pas ça ou arrête de penser comme ça ou voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ouais j'irais me voir plusieurs fois je resterai plusieurs fois le matin et je me dirais kiff juste chaque matin donne-toi un objectif mais kiff surtout ne te prends pas la tête avec des futilités de toute façon ça va passer tout passe mais kiff donne-toi à fond soit un peu plus indulgent mais kiff ta vie kiff chaque moment soit plus indulgent prendre du recul sur les situations parce que de toute façon dans 2-3 ans même pas dans 2-3 mois tu vas les oublier mais kiff amuse-toi 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 prends du bon temps et admire aussi prends du temps aussi pour regarder la chance que tu as d'être en vie observe les belles choses qu'il y a autour de toi même dans les trucs les relations le moment que tu vas boire un café avec un pote le moment que tu vas voir ta famille ou alors tu vas au cinéma tu es tout seul tu as la chance d'être là tu vas le matin tout le monde est en train de travailler mais tu es là tu vois être en admiration devant plusieurs je ne sais pas admiration mais je veux dire plus voilà prendre le temps de profiter de la vie d'être dans le moment présent et d'être un peu plus indulgent avec soi-même je pense que je me dirais ça une dernière question on va dire ça c'est une question de The School of Greatness de Lewis Howes son podcast il était souvent ce qu'il dit c'est tu es sur ton lit de mort et qu'est-ce que tu as envie que les gens ils retiennent de toi s'il y a une chose comment tu veux qu'on se rappelle de toi quel que soit les domaines de ma vie où j'ai pu faire des erreurs ou d'autres que j'ai pas forcément fait des erreurs que j'ai bien fait j'ai essayé de faire à mon mieux à chaque fois et j'ai essayé de chercher à progresser j'ai jamais peut-être j'ai eu des hauts et des bas mais j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon bénéfice soit aussi celui des gens qui sont autour de moi jamais pensé qu'à moi jamais et ça peut être un problème maintenant en carrière compétitive mais dans ma vie jamais pensé qu'à moi j'ai toujours même si ça se voit pas même si si tu dis ouais il passe d'un club à l'autre il fait ces trucs j'ai toujours essayé de penser et de me rapprocher de plus en plus que mon bénéfice soit aussi celui des gens qui m'entourent d'une manière ou d'une autre voilà super écoute merci beaucoup on va recommencer ouais on va se refaire ça je mettrai tes contacts sur les réseaux sociaux tout ça juste pour les gens qui ont la flemme d'aller voir sur le site si on veut te contacter quel est le meilleur moyen facebook instagram twitter ok je t'ai envoyé tous les liens donc normalement tu m'envoies tous les liens donc je vais les mettre donc n'hésitez pas après je donne des cours au LSA et je donne des cours à Aubervillé à la Hatch Academy et puis n'hésitez pas à suivre mes combats à chaque fois tout ce qu'on a dit j'essaie de l'appliquer chacun de mes combats c'est un laboratoire pour des nouvelles manières de travailler des nouvelles méthodes d'apprentissage d'entraînement que ça soit psychologique et à chaque fois je renforce mon équipe je change je teste donc en fait encore une fois je n'ai pas qu'une vision pour moi à chaque fois c'est pour tout le monde donc voilà n'hésitez pas à suivre et puis voilà moi j'essaie d'être champion of the people j'essaie d'être le champion du peuple de tout le monde ce n'est pas le mec le plus doué mais qui fait sa part de travail et qui communique ses données à tout le monde et puis sinon si on se croise dehors n'hésitez pas à venir me parler et puis merci mon Greg top 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 avec plaisir c'est génial voilà merci trop bien c'était cool c'était cool ouais ouais c'était bien tu vas le mettre quand ? ça ne va pas mettre trop longtemps je pense 18h04 je ne suis pas en retard il n'est pas trop mal ouais c'est pas trop mal c'est trop mal